En direct du Bordel Comédie Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Merci! Bonsoir tout le monde! Merci beaucoup d'être là. Merci! J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, j'ai passé une belle semaine visiter le palais de justice. C'est beau! Du monde qui ne comprenne pas l'humour, c'est magique. C'est le fun au bouton. Parlant, on va sûrement parler du procès à un moment donné. Ça va être vous autres dans les questions, je pense, plus. Mais moi, cette semaine, il y a eu l'humoriste avec les dreads. Ça a fait le tour du monde. Ça, Yann, tu m'as entendu parler. L'humoriste blanc. L'estis blanc. Qui avait des cheveux, des dreads. Oui, oui, oui. Pris de racisme. C'est weird, pareil. Tu sais, le gars, pour ceux qui n'ont pas entendu l'histoire, c'est un humoriste qui s'appelle Zach Poitras, que lui, c'est un gars qui est genderfluid. Tu sais, il est queer. Tu sais, des fois, c'est un gars, des fois, c'est une fille. Il est très, 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 très de gauche. C'est un épi, il est sti. Puis là, il fait un show qui s'appelle le Safe Space. Eux autres ne l'ont pas laissé faire le show parce qu'il y avait des dreads. Puis eux autres disaient que c'était raciste. Puis j'étais comme, tabarnak, il faut être fou, voir Zach Poitras, puis faire check l'estis de nazi gender neutral, l'estis. Tabarnak. On est rendus là. C'est pas de vrai. Je pense que la seule affaire qui va nous sauver, c'est si on se fait attaquer par un autre pays. Si une bombe tombe, là, on va être comme caliste. OK, il faut arrêter de se snip des conneries. Puis on va se battre. Mais c'est ça. Fait que c'est très weird. C'est très... Toi, comment t'as pris ça? Yann, toi, c'est le genre d'affaires que tu devais être en tabarnak. Ça me chante. Ah oui. Mais il y a une affaire que j'ai remarquée, puis ça, j'étais comme content, c'est que pour une fois, ça n'a pas été géré blanc contre noir. Vraiment, tout le monde a compris que c'était une personne dans toute cette histoire-là qui avait été trop loin dans son choix. Fait que tu sais, on n'a pas senti que genre... Tu sais, admettons, même les gens de droite ne disaient pas. Ah, ça, c'est les noirs qui vont trop loin avec les affaires. Et personne ne parle de même, sauf toi. Ah, si, mais... Mais moi, ce qui m'a fait capoter, le prof de l'UQAM, je ne me rappelle plus de son nom, je n'en ai parlé sur mon Facebook, mais le prof qui est le spécialiste des... Il enseigne un... C'est le spécialiste de l'étude des afro-américains, que lui, il expliquait... Son cours, c'est qu'il explique, c'est quoi être noir, c'est quoi la réalité d'être un noir. Et lui, il disait, ça n'avait pas de sens faire ça parce que Zach, c'est un blanc, puis un blanc ne devrait pas faire ça, avoir des dreads comme être en blackface. Mais ce monsieur-là, qui est prof de l'expert de c'est quoi être un noir, c'est un blanc, tabarnak. C'est fucking weird que... Lui, il est blanc, il est blanc, c'est un expert. C'est lui qui nous apprend c'est quoi être un black. Puis là, il voit un épi avec des dreads, puis il fait, « Hey! » « Vole pas son noir, hostie! » « Ma job à moi, voler des noirs, toi! » Tabarnak, c'est fou, Red. Hey, cette semaine, on a des... Comment dis-tu tard, Yann? On a... C'est le grand retour de Planet Oster. Planet Oster. Cette semaine, en plus, ils m'ont donné des sacs cadeaux qu'on va faire tirer plus tard. Et c'est un sac cadeau comme aux Oscars. Tu sais, quand tu vas aux Oscars, « Hostie, donne un sac cadeau, puis là, tu regardes là-dedans. » J'ai jamais allé aux Oscars, mais tu sais, on m'a dit que t'arrives là-bas, puis là, dans le sac, « Hostie, t'as genre une Rolex. » « Hostie, t'as des bijoux en or. » Et là, nous autres, on a une tasse, puis... Un gros tapis. Un tapis d'ordi. C'est un tapis de souris, mais genre... Chris, c'est quasiment la grosseur d'un tapis de yoga. Oui, oui, non, c'est énorme. Ça prend un astide souris. Oui, oui, mais c'est parce que c'est Planet Oster. « Hostie, la planète, c'est les plus belles. » Je vais... Tiens, toi, t'as l'air d'un Chris de bon gars. Je te donne ça. Puis, Planet Oster, je vais checker, voir... Merci, calice. OK. Bon, fait que, tiens, je te donne ça. Qui... Mais... Planet Oster... Planet Oster... C'est un hébergeur web. Merci, ça me touche. Planet Oster... Moi, j'aime ça. Des petites pensées, ça... C'est ça qui me garde vivant. Planet Oster, c'est un hébergeur web. Un bureau d'enregistrement pour les noms de domaines. Il offre de l'espace disque limité pour tous les types de sites web. Moi, mon site web, MikeWorld.ca, est hébergé là-bas. Si t'es un OSBL, si t'es un organisme à but non lucratif, tu vas avoir 25 % de rabais. Il y a une année gratuite pour les migrations en 30 sous présentation d'une facture d'un hébergeur concurrent. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais... Chris et Planet Oster, ils ont des serveurs en France, au Québec, pis ils ont 24 heures sur 24. C'est un problème. Tes appels. Tes appels, ils sont tout le temps là pour répondre. Pis des problèmes avec ton site web, là, t'sais. Appelle pas Planet Oster, 2 heures du matin, faire... C'est la première fois, ça m'arrive, d'habitude, que je bande. Mais là, ma femme... Ma femme va me mettre de la pression. Tu peux-tu... Tu peux-tu venir la fourrer pour moi? Pour moi? Ils vont me crasser dans le coin en pleurant. Ils ont un code promo de 25 % de rabais sur leur hébergement web. C'est ça. C'est pour les nouveaux clients, les gens qui écoutent, sous-écoutent. Si tu vas sur planetoaster.com, utilise le code promo, signe-moi Michel. C'est signe-moi-michel. Pis tu vas avoir 25 % de rabais. C'est très, très hot. Il y a aussi, cette semaine, un sponsor qui revient, qui revient à chaque semaine. C'est Terrien Terrien CPA, qui est un bureau de comptable que toi, t'sais, moi, Planet Oster, ils ont mon site. Toi, c'est Terrien Terrien, qui font tes impôts. Oui, oui, oui. Ils sont super gentils, ils sont super recevants, ils sont professionnels au bout. Pis, oui. Je les aime beaucoup, Terrien Terrien. D'ailleurs, t'sais, j'ai une amie qui a eu de la misère un peu avec ses boutiques de bijoux, pis, ben, j'ai suggéré d'aller voir Terrien Terrien. Tu penses... Tabarnak! Je pensais qu'il allait dire quelque chose de touchant, pis son amie, pis finalement, il veut juste chier sur quelqu'un pendant qu'elle est à terre. C'est-tu? C'est-à-dire? Toi, t'as vu Caroline Nero à terre, tu as fait, t'sais... Mais Terrien Terrien, c'est... Il y a pour les entrepreneurs un service clé en main. Ils font la tenue de livres, les états financiers, rapports d'impôts, demandes de crédit d'impôts, R&D, contrairement à un gros bureau, comme Yann dit, t'as un contact humain avec eux autres. Ils spécialisent pour des compagnies, surtout en informatique, jeux vidéo, pharmaceutique, biotechnologie et autres domaines connexes que toi, t'es un peu connexe avec ton... T'sais, t'es sur le web. T'es un influenceur. Ouais, ouais, ouais. T'es-tu... Tu te considères-tu comme un influenceur? Comme un créateur de contenu. Créateur de contenu. Moi, j'aime pas ça le mot influenceur. T'aimes pas ça? Je suis un créateur de contenu. Il n'y a aucun influenceur qui aime ce nom-là. C'est eux autres qui ont inventé ce nom-là. Ils ont dit, regarde, je suis un influenceur. Puis là, on les appelle des influenceurs. Puis ils font, je suis un artiste, moi aussi. Mais c'est ça. Mais t'es un vrai créateur de contenu. C'est super bon ce que tu fais. Et c'est super bon ce que Terrien Terrien fait aussi. Chaque entrepreneur qui utilise le code sous-écoute va obtenir un rabais de 50 % pour sa première année financière. Pour plus de détails, allez sur terrien-cpa.ca terrien-cpa.com Et dernier commande-temps, on en a trois ce soir. On a Jobin. Tu te rappelles-tu de Jobin? Oui, oui. Jobin.io. Jobin.io. Oui. Puis c'est drôle. .io. Oui. À chaque fois que j'entends ça, je fais comme Chris. Mais si Jobin.com n'est pas pris, prends .ca, puis s'il n'est pas disponible, on fait comme, on va changer de nom. Mais pas Jobin. Jobin.io. Si tu as une tâche à faire chez toi, réparer tes électroménagers, te faire un logo, c'est n'importe quoi que tu as besoin. Ils sont capables de trouver quelqu'un qui va le faire pour toi. Tu as besoin de quelqu'un pour pelleter ton entrée. Tu as quelqu'un de besoin. Tu as besoin de quelqu'un, astille, qui rase ton chat. Ils sont capables. Ils peuvent trouver tout. Ils mettent le monde en contact. Ils mettent le monde qui ont besoin de job en contact avec du monde, qui veulent engager des gens. Ce n'est pas chance. Contrairement à leurs compétiteurs, en plus, Jobin ne touche pas une scène sur votre argent, durement gagné. Tout est gratuit. Eux autres, ils prennent zéro cote. C'est comme ils matchent le monde. C'est comme un site de rencontre que les travailleurs et les employeurs se rencontrent. C'est un peu comme, j'en avais parlé, c'est un peu comme Fiverr. Mais Fiverr, tu engages quelqu'un à s'il est au Bangladesh. Là, tu engages un Québécois, une Québécoise ou quelqu'un du Bangladesh qui vit au Québec. Allez sur jobin.io et aussi, ils ont une application sur Android et sur Apple. C'est jobin.io. Merci beaucoup, Jobin. Et c'est pas mal ça. Cette semaine, j'ai un gros show. T'es-tu excité, toi, Yann? Super excité, oui. Moi, il y a un de mes invités, ça fait plusieurs fois qu'il vient et je vais être honnête avec vous autres. Lui, je suis moins excité, mais l'autre, non, c'est deux gars, c'est deux. Il y en a un, c'est la première fois qu'il vient au podcast puis vu que c'est sa première fois, je pense que ça va lui donner un petit coup de main dans sa carrière humoristique. Mesdames et messieurs, voici Daniel Grenier et Martin Mat. Salut, Martin. Merci d'être là. Salut, Daniel. Merci. Merci d'être là. En plus, toi, t'es descendu du nord, resté pendant une tempête pour me voir. Ah, merci. La promotion de mon site Jobin. Oui, oui. En plus, tu viens faire de la promo pour ta tournée qui n'existe plus. C'est terminé. Puis, oui. Ça fait que c'est juste pour le plaisir. Ça fait que si c'est plate, je vais vraiment l'orgueillir. Mais non, d'habitude, ils ont le fun, les shows. Puis, vous autres, moi, j'étais content. Tu sais, j'étais là à ton, c'était pas ta dernière, mais ton avant-dernière. Presque la dernière, oui, à Québec. Puis, c'était vraiment le fun. J'étais content de te voir. Ça faisait longtemps, je l'avais pas vu en show. Puis, il y avait quoi de magique de te voir rester au Centre Vidéotron? Oui. C'était cool. C'était bien... C'est une petite tournée. C'est bizarre. Entre nous autres, on se dit ça que 120 soirs, c'est pas beaucoup. C'est quand même beaucoup, mais j'avais décidé de faire ça dès le début de la tournée. Tu nous déranges, c'est un temps. On a fini ça au Centre Vidéotron. À Québec, l'autre tournée, j'avais fait bien, bien des soirs. Ça fait que là, on a fini ça au Centre Vidéotron qui sert pas beaucoup. Oui, oui. C'est vraiment beau. C'est neuf. C'est quelque chose à amadouer, cette petite salle-là de 4-5 000 personnes avec Daniel. Mais Daniel, il fait la première partie. On fait le même métier. On se rassure, mais Daniel était à côté de moi et il regardait et il disait « Est-ce que c'est bien trop gros? On peut pas... » C'est moi qui faisais « Ça va bien aller, Dan. » Mais oui, ça... Toi, t'avais décidé... T'as fait combien de shows? T'as dit 140? 120. Ça, ça va être ça que tu vas faire pour toutes tes tournées à partir de maintenant? C'est juste que... En tout cas, qu'est-ce qui fait... Dans le temps, mettons, Yvon Deschamps faisait 112, 115, 150 shows. À un moment donné, on a eu 200. Après ça, 300, 400. Quand ça roule beaucoup, tu peux en faire sans arrêt. Puis j'avais le goût de casser ça, de dire... Tu sais, même mon deuxième show, à un moment donné, j'ai poigné 200 000 billets. Puis je me rappelle mon gérant, François Rosen, c'était la première fois qu'il avait ça. Puis pourtant, il y avait eu Daniel Lemay, Michel Courtemange. Parce que je pense que c'est devenu plus rodé que c'était les circuits d'humour. Tu sais, j'avais fait 20 soirs à Joliette, à Terrebonne, partout. Fait que là, celui-là, j'avais le goût de faire une oeuvre artistique, la faire 120 soirs, puis écrire d'autres choses après, juste pour ne pas repartir encore 3-4 ans. J'avais le goût d'essayer ça. Moi, je trouve ça hot qu'il ait décidé d'arrêter quand même parce que dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y avait quand même de la demande pour d'autres spectacles pour 4 ans. Il a dit, moi, j'arrête là. C'est ça, c'est un peu bizarre parce que même je te l'explique puis je le comprends en moyen moi-même, mais j'avais le goût. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, je me rappelle qu'on dans l'excellence, on rajoutait tout le temps des soirs, puis à un moment donné, je suis même tombé sur scène de fatigue à un moment donné. Puis là, c'est un petit coussin. J'aurais pu. Mais c'est pas la... C'est pas la baisseur de la chute. C'est un costume en marshmallow. À bien être des essuie-tous. Mais c'est vrai que dans la société, c'est tout le temps, il y a de la surconsommation, ça roule tout le temps. Au bureau, c'était rendu un running gag. Tout le monde du bureau est passé me voir dans la loge en disant, si jamais tu veux en rajouter, on n'a pas un c'est. Il ne savait plus quelle technique me le proposait, mais j'ai tenu mon bout puis je suis super content de la tournée qu'on a fait. Bien évidemment, toi, tu es rendu dans une place dans ta vie et dans ta carrière que faire une tournée de 120 dates ou de 400 dates, ça change fuck-up. Je m'en suis mis de côté, c'est ça que tu veux dire? Non, non, non. Je veux dire, tu es capable, mettons, toi, tu as le goût d'avoir un super écran, tu peux l'avoir. Tu n'es pas comme « Calisse, on va couper l'évasion. » On va aller voir mes shows qu'elles sont sur le web puis... C'est vrai. Je peux avoir Club Illico. Même avec Netflix. Tu as-tu les deux? Tu as-tu? Oui, je suis payé Club Illico. Moi, j'ai réalisé récemment que j'ai Club Illico comme la moitié du Québec parce que quand tu t'abonnes en Vidéotron, ils font « Tu veux-tu Club Illico? » Puis là, tu te dis « Non, c'est beau. » Puis ils font « Regarde, c'est gratuit. » C'est gratuit pour toi, moi. Trois mois. Puis t'es comme « Ok. » Puis après, quatre ans plus tard, tu réalises « Ah oui, Chris. » Quatre ans, je paye dix pièces par mois. C'est ça. Non, je l'ai pris. Il y avait la nouvelle série de Fabien Cloutier, Léo. Oui, ça te l'air bon, ça. Oui, je l'ai pris pour ça puis je ne l'ai pas écouté encore. Au complet, mais non, j'ai commencé, mais ça fait... Mais c'est cool, il y a plein de bonnes affaires. Ça fait neuf ans. Cette série-là, tu n'aurais pu produire la série toi-même, ça aurait coûté le même prix. Tu vas avoir payé neuf pièces de... C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Prochaine de vous, je vais produire. Appelle-le. Hé, Fabien, regarde, j'ai 1 0002. Je vais donner 10, 100 de plus qu'Illico. Viens dans ma cour, puis fais 14, ça, c'est-à-dire... Ça, j'avais... Chris, j'avais... Moi, je veux parler d'un moment que j'avais vécu avec toi qui m'avait fait bien rire. Ça, ça peut être inquiète. Dans le temps... On a fait l'école du mois ensemble, les jeunes. Les trois? Les trois. La même année. La même année. Bien, tu as vécu avec Daniel puis tu as été habile de changer de sujet parce que tu ne savais pas où est-ce que j'allais. Bravo, c'est-à-dire. 1-0, Martin Mat. À date. Je sais que tu vas revenir. Oui, j'ai été coloc avec Dan pendant 11 ans quand même. 11 ans. Il y en a qui pensaient qu'on était gays, mais on était juste bien. Non, non, on était un an. On était juste bien. Un an. On était juste bien. Avec Péridzolo aussi. Avec Péridzolo. Oui. Vous autres, c'est ça, puis je l'en avais parlé quand Dan et Péridz ont fait le podcast, mais c'est un esti d'appart avec une chambre des maîtres, une pas pire belle chambre et deux salles de lavage. Puis toi, tu étais dans la salle de lavage. En gros. C'est là que j'avais vu, déjà. Je faisais la première partie. Je faisais la première partie. Même dans le temps, vous étiez coloc, tu faisais le même montant. Bon, je suis la première partie. Tu avais deux chambres. Deux chambres, une qui était pratique. C'est un gars qui n'est pas d'affaires. Il a pris deux chambres de cinq par six au lieu d'une de vingt par vingt. Mais tu avais... Oui. C'est bien. Tes deux chambres, tu en avais une avec un lit. Oui. C'est-tu un lit simple ou un lit double, mais en anglais, qui ne rentrait pas? C'est un lit double serré. Un lit double serré. Ça rentrait tight. Oui, ça rentrait tight. Péridz, il y avait la chambre de la dame morte. Il y avait-tu une madame qui est morte? L'appart qu'on a loué, ça faisait trente quelques années que c'était la même personne qui vivait dedans et qui est morte. Puis, c'est les premiers locataires. Après, c'est nous autres. Puis Péridzolo, il n'aimait pas ça. Ça fait qu'il n'aimait pas qu'il y ait quelqu'un qui soit mort dans l'appart. Ça fait que moi, je disais qu'elle était morte dans son lit. Il me répondait, ça ne se peut pas. C'est mon lit. Elle ne peut pas être morte dans mon lit. Je disais, oui, elle est morte dans ton lit. Puis, elle recevait du courrier puis je mettais son courrier dans sa tête d'oreiller. Là, je me forçais. Je voulais trouver des idées pour qu'il capote plus. À un moment donné, il y avait un dépanneur en face. C'était sur Saint-Joseph, je me rappelle, au coin de Berry. Puis, il y avait un sludge poppy. J'ai demandé à la madame si je pouvais le prendre. Je l'ai découpé puis je l'ai mis dans le lit. Je ne me rappelle pas de ça. Pour dire que la dame morte était dans son lit. Il n'a pas aimé ça. On faisait des spectacles aussi. Oh my God, ça, c'était drôle. On avait fait un moment donné, il me semble, mais je me rappelle une fois, on avait fait un spectacle sur ma terrasse. Oh oui, on faisait les sketchs des autres. On faisait les sketchs des autres. C'était pas là, moi, je pense. Oui, je suis pas mal sûr que tu étais là. C'était là. Il me semble, il y avait une fois dans votre appart, on avait fait une affaire dans votre appart. Oui, ça arrive, ça. Puis c'était... C'est le maire qui disait une affaire. Mais, tu sais, on faisait un spectacle. Oui. Un spectacle, un affaire. C'est parce que... Une production. Non, mais tu sais, c'est weird d'appeler ça un spectacle quand c'est dans un salon d'un de tes amis. C'était plus une affaire. Oui. Mais nous autres, c'est encore pire parce qu'on était trois puis il y avait Robin Aubert. Oui. On était quatre puis on faisait des spectacles. J'avais un sofa. On s'assoyait trois. Puis chacun de notre tour, on allait faire deux, trois minutes. C'est vrai? Ça, c'est vrai. Ça revient de ça comme un open mic? Non, mais c'était vraiment... C'est quoi le mot en bas de minable? Je ne sais pas, mais c'était... C'était même pas... Comme moi, je me rappelle, je faisais souvent les éléments de la nature. Du vent, on était... On prenait de l'alcool. OK. Ah, c'était juste... OK. C'est juste du monde sous. Il y avait... En dessous, il y avait un kiro. Et je me rappelle, un moment donné, on... Non, mais Martin dansait parce que le vent était rentrant dedans de lui. Oui, c'est... J'avais demandé le kiro cogne à la porte. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce? Il dit, le plancher va fendre. Qu'est-ce que tu fais? On était sous comme des... Moi, j'étais couchanteur dans le salon. J'ai excusé. Qu'est-ce que je vais ramasser du monde en bas? Christ, ça veut dire que vous faisiez ça le jour, resté? Oui, oui. Le jour pour nous autres et le matin pour Périd, c'est parce que moi, je me levais, j'écrivais... Mettons, j'étais au midi fou. Là, j'écrivais mon affaire. Tu n'étais pas au fils à papa? Fils à papa. Ça, c'est plus quand j'étais hot. Mais avant... Je me levais le matin, j'écrivais mon petit sketch. Je me venais faire les midi fou. Je revenais vers une heure l'après-midi, une heure et demie, deux heures. Là, Périd se levait. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puis là, je me l'avais fait un bon bout de la journée. Quand on faisait nos spectacles à trois heures l'après-midi, Périd y venait de se lever. Il mangeait ses céréales. Périd, il avait encore les cheveux longs dans le temps. Oui, très longs. Puis tous ses chandails, on voyait ses mamelons. À l'époque, Périd, il n'avait pas de chandail. Il y avait les cheveux ici. Il y avait tout le temps ses napples. J'ai vu ses napples plus souvent que j'ai vu les napples à ma blonde. Mais on t'avait fait une tasse aussi. Il y avait fait une tasse. Et toi, tu as fait quelque chose à Périd en retour. Qu'est-ce que j'ai fait à Périd? Ils sont juste petits chiens. Ils sont juste petits chiens. Laminés orange. Tu ne le répètes pas. Tu as fait un laminé. Tu se rappelles-tu? C'est tout le skill. C'est quoi? C'est quoi le laminé orange? Au début, pour la fête en artin. Ils ont fouillé dans mes albums d'enfance. Ils ont trouvé une photo que je faisais à ma première communion. Je suis comme ça. Ils ont mis ça sur une tasse. Mais attends, c'est 1995. Même les micro-ondes, c'était encore un peu hot. Il avait dit de mettre ça 10 minutes au four. Périd, il a mis 10 minutes au four, micro-ondes. C'était écrit Martin Matt humoriste. Avec ma photo. Mais quand ils me l'ont donné, elle était semi-brûlée et fendue. Je l'ai encore. Mais tu ne peux pas mettre de liquide dedans. Puis en retour à Périd, c'était quoi son chien? Il avait un chien affreux et c'était une photo vraiment laide et on l'avait fait laminé avec un... De son vrai chien d'enfance. mais avec un fond orange. C'est un estime d'affaires épais. C'était affreux. Puis un moment donné, Martin avait rencontré une fille de Victoriaville. Il avait été chez eux et il avait vu un poster de moi avec ma moustache. Ah, Daniel Grenier, lead vocaliste. Lead vocaliste. Puis il y en a qui, pour être chic, ils vont se mettre une cravate et il y en a qui sont plus dans le vent. Ça va être deux cordons de cuir avec un motton de métal. Non, mais c'est un vieux poster. Oui, oui. Moi, j'ai déjà été vieux et je n'ai jamais porté ça à tabarnak. Il l'a fait laminer. Je vois ça sur le mur. Je fais, qu'est-ce que c'est-tu, Daniel Grenier, que je connais? Elle dit oui, je suis parti avec. Oui, je l'ai fait laminer et je lui ai donné à emballer. Oh my God. Ça, vous l'aviez accroché dans votre salon? Oui. Oh my God. Ça, ça devait être rough être les trois en sortant de l'école et toi, ça a été un peu plus rapide. De voir comment il y avait de la misère, oui, c'est difficile pour moi. Je voulais les aider et je ne le faisais pas. Ça, c'est un regret. Peut-être sérieux, c'est une bonne question. J'avais deux chambres pour me consoler. Il fallait pleurer d'une à l'autre. Perris avait sa morte. Perris avait sa morte. Lui, il y avait deux tins d'oreillers mouillés de larmes. J'avais un laptop. Ça a l'air de rien, mais 95, un laptop. T'avais-tu ça? Moi, j'avais eu un laptop à l'école d'humour à cause des prêts et bourses. Moi aussi. C'était un Mac. Moi aussi. Je pense qu'on appelait ça un Apple. Je l'ai encore. Un Apple, je l'ai encore. Il était ça d'épais. J'avais payé 3 800 piastres. Aujourd'hui, je serais capable probablement écrire une liste d'épicerie. Mais je me rappelle, il me donnait un prêt et bourses pour t'acheter un ordi. Moi, j'avais travaillé un peu avant l'école. J'avais vraiment travaillé fort. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir des prêts et bourses. Ça coûtait 7 000 l'école. Je m'étais mis assez d'argent de côté pour payer l'école. Je n'avais assez pour m'acheter un ordi. J'avais pris le 3 000 piastres et je l'avais mis de côté pendant l'école. Je m'étais acheté un ordi. Je ne savais pas que tu en avais un. On devait être les deux seuls à l'école avec un ordi. Moi, j'avais eu à cause des prêts et bourses. Parce que moi, j'avais fait l'école juste pour les prêts et bourses. Vu que je faisais déjà de l'humour et j'arrivais quasiment à vivre. Je me disais, ça me prendrait peut-être un 2 000 de plus que j'arriverais. Là, j'ai, les prêts et bourses, j'ai fait une table arnaxe parfaite. J'ai eu un ordi. Il prêtait des locales à l'école pour aller écrire. Avec des ordi. Moi, je me rappelle, j'allais écrire avec ma disquette. J'emmenais ma disquette. J'écrivais. Je ramenais ma disquette chez nous. Mais écrire de l'humour, pas d'ordi. Ce n'est pas des chansons. Tu repenses à ton punch, tu barres, tu fais des flèches. Quand ça sortit, les barris copie-collier, je me rappelle, je fermais mon ordi, je l'embrassais. C'était tellement une révolution pour en 95. Contrairement à des machines et dactylo. Oui. Toi, tu as-tu déjà écrit à la main? Ça veut dire qu'au début à l'école, tu écrivais à la main? Oui. Mes premiers numéros, j'écrivais ça à la main. Barré, je collais. Des fois, je découpais des feuilles, je mettais le punch avant. C'est archaïque. Carice! Toi, tu as-tu direct à l'ordi? Moi, j'avais amené, quand je suis parti de Québec, j'avais amené mon Commodore 64. J'écrivais sur mon Commodore 64. Je n'avais pas de programme de traitement de texte. Fait que j'écrivais juste... Je pense que c'était un programme pour faire du code. Fait que là, j'écrivais juste mes affaires, mais je ne pouvais pas l'enregistrer. Je ne pouvais pas l'enregistrer. Tu pouvais en photo avec ton appareil jetable. Non, mais j'écrivais, je le faisais imprimer. Puis un coup, c'était imprimé, puis je l'aimais, je l'effaçais. Tu avais-tu ça au début de l'école? Oui. Puis après, c'était connecté après ma TV à 12 pouces. Dans l'appartement, toi, tu étais dans une tour de luxe au Colisée. Oui. Mais le but... Sherbrooke, avenue du Parc. Sherbrooke, oui, exactement. On appelle ça un 1,5. Oui, c'est un 1,5. J'aime que... Le lit n'était pas loin du chauffeur. J'avais plus de place dans ma chambre que dans ma chambre. La première journée de l'école de l'humour, j'étais allé dîner, on est allé chez vous. Je me rappelle d'avoir vu ça. Dis-tu qu'il y avait un gars qui couchait en bobette sur le lit? Ça m'a marqué. Je rencontre Mike, pis il disait, on va aller chez nous. Pis là, on rentre chez eux pis il y a un gars en bobette. Mais il est dans la chambre, fait qu'il était quasiment à un pied et demi de nous autres. Oui, c'est mon ami, Jean. Oui, oui, un bon ami. Mais on avait fait l'audition pour faire l'école de l'humour ensemble. Pas besoin de t'expliquer. J'ai aimé la première phrase. C'était mon ami, Jean. Un bon ami. Toujours en chouette, mal coquette. Il faisait chaud. Il faisait chaud là-dessus. Non, mais c'est correct. Oui, non. Mais je ne me rappelais pas qu'il était en bobette. Oui, 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 il était en bobette. Bobette blanche. Je m'en rappelle. Ça, ça veut dire qu'il devait être souvent en bobette si je n'ai pas remarqué qu'il était en bobette. puis on peut... Ce n'est pas parce qu'il était dans une autre pièce. Oh, non, c'est ça. Mais il habitait-tu avec toi? Non, mais ce que je me rappelle de lui, moi, j'avais 19 ans. Lui, il avait à peu près 38. Il était... Il était... Il était vraiment... Il était vraiment vieux pour être en bobette dans mon appart. Mais c'est peut-être fait abuser. Il n'a pas fait l'école. Il avait fait l'audition pour l'école. Puis il n'a pas été accepté. Puis après, on est resté amis une couple de mois après. Je pense que tu dois avoir un rapport là-dedans. Tu dois me faire écoeurer à ça tous les jours de mon ami en bobette. En fait, bon, je vais arrêter d'appeler ça. C'est toi qui as dit moi-même. Mais oui, c'était lui... Oui, il était astique. Lui, il faisait de l'humour puis il m'avait dit je ne suis pas assez drôle pour faire du stand-up comme toi. Je vais devenir ventriloque. Puis là, il y avait... Il était drôle. Il avait fait faire une marionnette de lui. Ça avait coûté 5000 piastres en 94. Un petit bonhomme en bobette. Qu'est-ce que ça serait drôle, ça? Asti, deux gars en bobette. Dans un petit théâtre, un petit un et demi. Ah, asti. Puis moi, je suis l'invité qui arrive. Toi, tu as fait... Parlant d'invité, tu as été la première partie du gars qui vendait ses billets sur son chandelle. En parlant de lui, j'ai réalisé qu'on l'a complètement oublié. On le voit moins. Bernard Lachance. Bernard Lachance. Personne ne sait qui, c'est ça. Est-ce que vous vous rappelez de Bernard Lachance? Il a fait... Il a-tu fait Oprah ou quelque chose de même? Il a fait Oprah. Il a fait un théâtre à Chicago qui est un gros théâtre de genre 3000 places. Il se faisait imprimer la salle sur un T-shirt puis il vendait ses billets dans la rue. puis il appelait... Il avait appelé... Je pense qu'il avait appelé des gros noms de l'humour mais que ça coûtait cher. Il appelait à l'école de l'humour. Il avait écouté les cassettes puis il m'avait engagé. Ça a été mon premier show de ma vie. J'avais fait une demi-heure à Montmagny en première partie. 300 piastres. 300 piastres? Oui, monsieur. Mais c'était payant pour l'époque, tu sais? Oui, c'était correct. Puis tu sais, il te payait de sa part. T'étais-tu descendu de ça ou t'étais descendu... Ben moi, je n'avais pas de gérant. Je n'avais même pas. J'ai reçu un appel chez nous puis il m'a dit « Comment tu charges pour une demi-heure? » Je me suis dit « Ben, ça dépend. » C'était ton premier show? Ça dépend. Je n'avais aucune idée. Je n'avais même pas question. J'ai appelé ma soeur qui était gérante dans ce temps-là de Zébulon, le musicien. Elle me dit « Ah, regarde, je vais vous demander 400 piastres. On va voir. » Puis là, elle l'avait délée. Elle était venue avec moi puis elle avait capoté parce que j'étais... Elle disait « Où est ton stock? » Puis je n'avais pas de stock. J'avais la chemise que j'avais pour faire le choix. Elle était habituée avec des bandes. Puis des pantalons de cuir. Des pantalons de cuir. Puis j'avais ma boucle d'oreille. C'était correct. On va passer une belle soirée. C'est un grenier. Faire un test d'éclairage. Je n'avais même pas besoin de dire des jokes. Puis ma soeur était venue avec moi. Ça avait été mon... C'était bien correct. J'avais fait deux soirs puis j'ai découvert là-bas que la chambre d'hôtel n'était pas fournie. Ah oui? Ça fait un trou dans le 300 piastres. Mais non, ça a été un beau souvenir. Mais c'est vrai qu'après ça, on l'a moins revu. Puis tu avais fait aussi dans ce temps-là... D'autres premières parties. Tu avais fait la première partie à Michael Rancourt. Moi, dans ma carrière, je me suis fait pas mal d'affaires. À ce soir, on parle des deux premières parties. On va te remettre à ta place. Ça c'est... Pas parce que... Partirait pas du site de la tête enflée, moi. Il a été parti dépressif. Des fois, il faisait des choses... J'ai fait six... Peut-être dix soirs avec Michael Rancourt. Mais je me rappelle, mettons, à Chicoutimi, il était dans son Jeep puis il avait sa blonde à côté puis j'étais assis en arrière comme tu étais leur enfant. Je vais aller faire ma demi-heure là-bas puis ouais, ouais. C'était un autre genre d'humour que moi, donc c'était spécial. Ça, c'était tout de suite en sortant de l'école? Non. Ou pendant l'école? Non, ça fait un an et demi. Ça fait un an et demi. Il m'a donné 4 heures 50 puis il m'a dit yes! Non, c'était l'année... En sortant de l'école. Oui, en sortant de l'école. Il avait vu les shows de l'école puis il m'avait proposé ça. Mais tu sais, quand tu commences, si tu fais une gig puis t'es payé. Ouais, ouais. Puis non, ça devait être cool. Non, non, non. Non, mais pour vrai, dans ces années-là, les imitateurs, ça marchait tellement que ça devait être un public qui était comme... Ben, moi, j'ai pas fait sa première partie de tournée. Fait que c'était des corpos. Ah, c'était des corpos? Fait que c'était... C'est bien weird d'avoir une première partie dans un corpos. Je sais pas. Peut-être qu'il y avait une heure de stock puis il l'engageait pour une heure et demie. Je sais pas. Mais c'était plus difficile. OK. Ça, toi, t'étais avec... Ça, c'était avant que t'avais un gérant ou t'étais avec... Non, j'avais un gérant. Mon premier gérant, j'ai eu juste un an et demi. Flamand. Flamand, qui était gérant de Patrick Huard puis François Massicotte dans le temps. C'était dans ce temps-là, oui. Dans ce temps-là que je faisais les premières parties puis j'en y mets dans les bords. OK. Oui. Deux Pierrots. Oui, deux Pierrots. C'est le fun. Chez Maurice, on est parti de la soirée d'humour. Je te rappelle-tu de... Il y avait eu André Poudrier qui arrivait avec son micro-casque. André Poudrier, c'est qui donc ça? André Poudrier, il y avait des gros cheveux, il y avait un micro-casque avec un fil puis il ne pouvait pas aller dans la loge vu qu'il fallait qu'il reste en arrière du rideau pour arriver avec son micro-casque. Rappelles-tu, toi, André Poudrier? J'ai entendu l'anecdote mais je ne l'ai jamais vu la légende. C'est peut-être une légende. Je l'ai peut-être inventée dans ma tête. C'est tellement clair. Mais non, je ne me rappelle pas de ça. Je me rappelle deux Pierrots. C'était Martin Petit qui animait l'année d'après, c'était moi. Oui, puis c'est toi qui as été le premier animateur à Saint-Lazare. Oui, mais ça, c'était pas... Aujourd'hui, ça marche-tu encore? Oui, ça marche encore. Mais c'était à Saint-Lazare chez Maurice sur le rang Saint-Angélique. Quand on m'a appelé et je me disais « Hey, c'est fini, les Pierrots, on a de quoi à Saint-Lazare sur le rang Saint-Angélique chez Maurice, je n'étais pas convaincu que c'était une bonne idée. Mais c'était un gros bar qui marche au bout. C'était le jeudi et la première semaine, il y a eu 450 personnes et ça a été de même toutes les semaines. C'était vraiment une belle place pour roder du stock. Tu étais retourné. Je l'ai fait, j'ai animé, c'est ça un an et je suis retourné comme dix ans plus tard pour faire une demi-heure. Le condamné à l'excellence, je suis allé roder dans les bords. J'avais le goût de revivre ça. C'est quelque chose quand tu fais 300... J'en parlais avec Dan en s'en venant ici. Quand tu fais 300 soirs dans les plus belles salles qu'il y a au Québec, de retourner dans des bars où surtout dans ces tournées-là, au bordel, ça doit être différent, mais c'est bien du monde de 18-20 ans qui prenne un coup. Des fois, ils créent des affaires un peu plus... Des numéros de 12-15 minutes, c'est comme plus difficile. J'avais trippé, mais pas tant que ça. Ça, tu y penses-tu des fois faire comme Daniel, il est vraiment présent dans les soirées d'humour? Tu y penses-tu des fois comme pour ton prochain show faire « Je vais le roder au bordel » ou « Je vais le roder »? Là, ce que j'ai fait avec celle-là, moi, je faisais beaucoup. J'ai fait de la scène toute ma vie et quand j'ai sorti « Beaux malaises », je faisais des shows genre aux deux mois. C'est drôle, tu m'as dit en s'en venant que ça faisait un mois que tu n'avais pas fait de shows. Vous avez fait un show ensemble. La scène, c'est un sport extrême. Moi, quand je saute plus qu'une semaine, je trouve ça difficile. C'est vraiment ça mon gap. Deux semaines, je suis nerveux. Les beaux malaises, j'arrêtais un mois, un mois et demi, j'avais un corpo, après ça, un show bénéfice pour la fondation. J'ai fait ça pendant un an et demi et il y a un moment que j'ai dit à mon gérant « C'est fini, je suis bien nerveux. » Les attentes, les autres, ils n'ont aucune idée. Ça, il y a deux mois, tu n'as pas fait de show. C'est ça, plus tu deviens connu, comme mettons là, ils font « Je m'en vais voir un Martin. » Ils se disent « Ton personnage de scène, c'est que tu es le meilleur de l'histoire. Si tu n'es pas à l'aise… » Pas le personnage. Non, mais si tu n'es pas à l'aise, une soirée que tu es off, c'est doublement décevant. C'est weird d'avoir un gars confiant que tu es comme « Non. » Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de spectacle. J'ai dit à mon gérant, j'arrête et je n'ai pas fait de show les deux dernières années. Quand j'ai recommencé, je me suis dit que je pouvais me permettre de pogner une salle. Ce que j'ai fait, je suis allé à Sainte-Eustache, on a mis ça sur Facebook et cinq minutes après, c'était plein. Je suis allé à Val-Morin et à Sainte-Thérèse. Moi, ça me sécurisait plus d'avoir isolé avec mon monde, d'avoir une heure mes feuilles et faire ça de même. Avant ça, tu le faisais vraiment au début comme des lectures de textes. Ce que je fais, parce qu'en humour, ce que j'ai fait toute ma vie et ce qu'à peu près tout le monde fait, tu t'écris un 10 et tu le casses et tu le peaufines et tu le refais et un moment donné, il devient tête. Là, j'ai écrit un numéro, je l'envoyais à Avar et c'est bon. Il dit, as-tu d'autres stocks? Je fais oui. J'y envoie l'autre numéro. C'est bon. J'ai écrit une heure de stock sans le tester. Avant de le tester? Là, je me suis dit, je pourrais peut-être tester une heure. C'est ce que je n'avais jamais fait de ma vie. Ça, ça doit être un astuce de stress. C'est complètement fou. Là, j'ai engagé Joseph Saint-Gelet qui répète beaucoup avec Louis-José. Qui est un astuce de bon coach de jeu. On a loué une salle au studio Bills sur Mont-Royal et là, je répétais deux fois par semaine mon heure au complet avec les feuilles. Puis là, c'est fou comment je réécrivais tout le temps parce que c'est comme s'il y avait du monde. Tu t'entends? Puis je me suis dit, je vais... Mais ce n'est pas weird de répéter et que tu n'as pas les rires. C'est dégueulasse. Tu ne sais pas ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Tu ne le sais pas, mais tu ne le sais pas pire. Mais tu sais, tu as avant qu'il rit aux mauvaises classes. Il ne rit jamais. Ou quand il rit, c'est parce que ça n'a pas de sens. Joseph rit, il rit même trop, mais ça encourage. Je ne sais pas, mais je vais te le dire, il se fait 25 ans que je fais de l'humour. Un moment donné, je le sentais. C'est quasiment comme s'il y avait du monde. J'ai dit, parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de choses, j'ai dit au bureau, avant de booker des dates, je vais faire deux soirs. et si ça ne marche pas pas mal bien l'heure que je casse, je vais faire... On cancelle tout. Je cancelle tout. Je l'ai fait à Saint-Eustace. Tu allais faire quoi? De la plomberie? Moi, je fais jobin.io. Je pose des tâtes, des toirettes. C'est excellent. C'est excellent là-dedans. J'ai cassé mon gars. J'avais vendu ça comme une lecture, mais évidemment, je l'avais appris par cœur. Puis j'ai fait, je te dirais, 85 % par cœur. Puis peut-être quelquefois, je suis allé voir mes feuilles. Ça a vraiment bien marché. Mais le monde, tu penses-tu qu'eux autres... Parce que moi, je paye pour aller voir Martin Matt. Même si t'écris une lecture, je fais comme... C'est un spectacle. Oui. Tu veux dire, j'avais-tu peur des attentes? Oui. T'avais-tu peur de décevoir le monde? Bien, pas tant parce que j'ai dit que c'est une lecture. Je ne peux pas aller plus bas qu'une lecture. Ah! Un peu plus, ça sera de l'humeur. L'humeur. L'humeur et des dessins. Ça fait que j'ai dit lecture. Ça fait que je me dis, si jamais je fais un... Les autres dans leur tête, s'ils font des bouts de par cœur... Même j'ai commencé comme ça en lisant mal. Je faisais, bonsoir, je voudrais... Tu sais, pour faire rire. Puis l'heure a marché. Je pense qu'on vendait ça. C'était vraiment pas cher. Les billets étaient 60 piastres. Ah! 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 Ça fait que c'était pas bon, c'était pas grave. Mais ça... Mais ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que... Puis je vais manger de temps en temps et qu'ils vont au déchant. Puis j'ai demandé, Chris, comment vous faisiez dans le temps? Puis c'est ça qu'il me disait, il répétait... Comment tu faisais? Pas de pétail, écuneur et quelques. Puis il dit, toutes ces choses, il a fait ça, il répète, il répète, il répète. Puis j'ai réécrit en répétant. Puis ça se peut, tu sais, c'est juste pour dire, les humoristes qui écoutent, ça se peut. La seule méthode qu'on connaît de casser notre stock puis de le retravailler, c'est correct. Mais ça se peut. Ça se peut. Il y a plein de façons. Puis à un moment donné, tu viens tellement que tu te connais. Puis tu sais, même les beaux malaises, il n'y a pas de public. Puis ça... Tu sais, on a fait devant des projections d'un théâtre, puis ça riait en tabarnamme. Fait que tu viens, je sais pas, tu as un bon feeling de qu'est-ce qui te ferait puis qu'est-ce qui ferait. Bien, c'est sûr que ce n'est pas aussi clair quand il y a un public, mais ça a marché pareil. Moi, j'aurais... Tu sais, comme là, j'ai mon nouveau show qui sort bientôt que je veux... J'aimerais ça le faire cet été en anglais, mais il n'y a rien de ça que j'ai fait en anglais encore. Puis là, j'ai décidé que je vais traduire l'heure et quart de français à l'anglais puis voir ce qui marche. Puis même si l'heure et quart est super rodée, juste de le faire d'une autre langue, j'ai la chienne aussi. Je suis comme tabarnac. Je suis pas sûr. Même si tu l'annonces comme ça, puis tu l'apprends et tu répètes. C'est ça. Mais vrai. Mais tu sais, sauf là, je viens de dire au monde, c'est tout du tout à crotté. Ça va être humiliant. Oui. Puis le monde sait je sais pas comment lire. Fait que tu sais... Toi, par exemple, tu sais, parce que toi, en plus, la manière que t'écris, ça doit faire mal quand ça marche pas parce que toi, un gag qui marche pas, t'es quand même... T'es allé dans un marché aux puces acheter quelque chose. T'as fabriqué de quoi. T'as beaucoup d'énergie. Nous autres, on l'a écrit. Mais je te dirais que qu'est-ce qui est le plus souffrant quand un gag marche pas, c'est le temps que je le range dans ma valise. C'est pas le fun, là. Ça a l'air de 15 minutes. Je suis comme... C'est... C'est humiliant. Ça se teste plus mal que nous autres. Dans une discussion, on peut faire notre gag. Toi, dire... Sortir un crapaud en plastique. T'as-tu une pièce dans ta maison pour tous tes gags morts? Ben... Il y a un entrepôt. Je te dirais que ça a commencé dans mon bureau, ça a débordé dans le salon, c'est rendu dans... Ça a plus de classe. OK. Ça a plus de classe, j'ai du stock, ça a pas... Mais j'ai gardé... Là, comme mon show, il est fini comme décrit, je suis allé porter trois sacs pleins de gogosses. Ça vaut presque 8 piastres. Mais le pire, l'équipe... Tu sais, c'est tous des jouets, quasiment. C'est des jouets bizarres. Oh, oui. Il faut... Il envoie ça genre au Bangladesh? Ou, tu sais... Parce qu'il n'y a aucun enfant canadien, américain, européen qui veut ça, là. Tu sais, il y a... Même les pauvres, ils font commenter. C'est moi qui l'ai jeté. Mais tu l'as donné... Tu l'as donné... Où? À qui? À Renaissance. OK. Tu l'as-tu donné à un humain ou tu l'as mis dans une de leurs boîtes? Je suis allé le porter où? Il y avait l'endroit où on pouvait porter. Tu ne t'es pas caché pour voir sa réaction? Je suis capable. Je suis capable. C'est moi qui a pogné le pire. Ah oui, vraiment. Puis là, il te reste combien de stocks de même chez vous? Ah, j'ai beaucoup de stocks. Sérieux, j'ai trop d'affaires. J'ai des poupées partout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça a changé toute ta façon d'écrire par rapport aux chicks. Puis quand avec les chicks, tu écrivais plus des sketchs. Oui, c'est ça. Mais même, dans mon show, j'ai des bouts avec des poupées, mais j'ai des bouts que j'écris des liners comme, puis j'écris des tunes. J'ai beaucoup d'affaires. Mais oui, avec les chicks, c'est sûr qu'un sketch, on négocie à trois qu'est-ce que va être l'idée. Là, je suis tout seul à décider si je vais danser avec une poupée ou pas. C'est quand même fou de parler. Oui, il a réappris à faire de l'humour en duo pendant 20 ans puis se retrouver tout seul. C'est méchant pour le troisième que t'es appelé en duo. Comment tu s'appelles le gars de bourroux le troisième? Non, mais c'est parce que ça a changé. Il y a eu Simon Olivier, il y a eu Giselin. Il y a eu Pellerin au début. Francis Pellerin. Il est venu une coupe de foie. Une coupe de foie. Non, mais c'est vrai, ça, t'as recommencé tout seul. C'était un défi pareil. Au début, j'ai été chanceux, j'ai pu faire les premières parties de deux personnes qui m'ont donné des chances, vous deux. J'ai fait les premières parties de Mike puis Martin. Oui, oui, oui. Non, mais tu sais, des fois, on dit l'école de l'humour. Finalement, c'était vraiment une bonne chose pour vous de faire l'école de l'humour parce que je vous ai rencontrés et grâce à vous autres, j'ai fait des premières parties. C'est tellement... Parce que Dan, il a fait 90 % dans une première partie, mais il y a eu aussi Arnaud Soli, Yannick de Martineau qui sont super bons. Mais c'est sûr que Dan... Je ne savais pas qu'Yannick avait fait tes premières parties. Je savais qu'Arnaud n'avait fait. Arnaud, Yannick, Exum, Dan, les autres, mais pour les gens dans la salle qui viennent me voir, ils ne savent même pas que ça existe, quelqu'un comme Daniel. C'est vrai, ce n'est même pas une joke. Puis il tripe, puis c'est bon pour toi, puis c'est bon pour le monde. Ça montre comment ça peut être large, le monde, puis où ça peut aller. C'est vraiment cool. Merci. Bravo, Daniel. Merci. Merci. Hier, je parlais, je serais au bordel hier soir, puis on parlait de toi, puis je pense que c'est le gars qui m'impressionne le plus pour ça de... On dirait que souvent, le monde, mettons, qui sont dans un groupe, quand le groupe arrête d'exister et qu'ils font « je vais faire du solo », ils ne prennent pas le temps de réapprendre le métier. Parce que ce n'est pas le même métier, c'est à peu près la même affaire. Ce n'est pas le même métier. Puis c'est rare, tu es le seul que je connais qui a fait « bon, je recommence à zéro ». Pas à 24, là. Non, non, c'est ça, mais c'est vrai. Si tu arrives dans... Tu es un monsieur. Il y a 59, là. Non, mais tu sais, mais quand... Mais pour vrai, tu sais, tu as 45. 46, c'est ça. Mais tu sais, quand tu as recommencé, tu étais avec des jeunes que quand eux autres étaient au secondaire, ils te regardaient animer les oliviers. Exact. Tu sais, il y a de quoi d'absurde de faire... Je repars. Je repars. Tu me plantes aussi devant les jeunes qui tripaient ces chicken swells dans le temps. Quand tu resserres tes affaires dans la ligne. Tu voyais-tu le monde? Tu sais, mettons, tu étais sur un show avec quelqu'un puis là, tu allais voir sa biographie puis c'était marqué « Inspiration chicken swells » puis là, le lendemain, c'était plus là. J'ai beaucoup aimé. J'ai été chanceux de faire partie des chicken swells parce que grâce à ça, j'ai pu me faire bouquer dans tous les jeunes et tous les jeunes m'ont donné beaucoup de chance. Ils me faisaient jouer dans toutes leurs soirées puis c'était quelque chose la première année. Puis tu sais, les salaires au début, 25 piastres... Ah oui, c'était en bas de 5 000. Oui, oui, oui. Non, puis tu sais, en plus, c'est ça, toi, toi qui étais comme, tu sais, à 193, je ne gagnais pas cher, j'avais 300 pièces pour 10 minutes puis là, en se terre... Tu m'insultais? Tu m'insultais quand tu as dit ça? Tu sais, il saigne de la lèvre s'il se mordait. C'était le câliste, là. Astier, moi, je vais au maxi parce que je n'ai pas le choix, tu vois? C'est la seule épicerie que je peux me payer. C'est soit le maxi ou le dalorama. Oui. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que ce n'est pas cher. Mais par exemple, je peux te relancer, j'ai quand même fait des shows avec toi, Mike, au Dog, avec Pocket. Comme j'ai dit l'autre fois, c'est moi qui t'ai fait rentrer là. C'est vrai. Mais tu viens, mais c'est vrai. C'est moi qui a appelé pour me dire, ah non, on peut y faire confiance. Donc là, j'y vais avec Mike, c'était 20 piastres. Oui, c'est les soirées qu'on a dit là, c'était Pocket, Gary Bray, il y avait Sylvain Ouellet, Mario Belanger. Je me rappelle très bien puis à la fin, Pocket était venu me voir et il m'a dit, écoute, ça va souvent avec les entrées puis on n'a pas eu beaucoup de monde la soirée, je ne pourrais pas te donner 20, je vais te donner 15. J'ai fait, je suis correct, je suis correct. Il est 15 piastres. Puis des fois, j'avais remplacé, non, j'avais fait un numéro, c'est ça, puis Pocket était venu me dire, c'est bon, ça rit beaucoup, mais il dit, nous autres, on écrit ça la journée même. Il dit, il arrive avec des affaires qui ont été écrits la journée même parce que ça fait un décalage quand nous autres, on n'est pas prêts. Puis là, je m'étais dit, ça, c'était un bon conseil pour avoir une belle carrière. J'avais dit ça. Puis Fallu, il m'en parle encore aujourd'hui parce que la semaine d'après, j'avais fait un numéro puis Fallu, il m'avait dit, c'est toute tête, toute prête. Puis lui, il était monté, piou, piou, piou. Puis là, il me disait, vas-y, smooth, essaie des affaires. Puis là, il me dit, encore aujourd'hui, je me rappelle de ton regard pendant que je te disais ça. Puis j'ai ressenti autant de mépris. Puis on en rit aujourd'hui quand je vois Fallu, je ne suis pas sûr que c'était un bon conseil. C'est ça qui est absurde. Par exemple, tu sais, quand nous autres, on était à l'école, tu sais, Fallu, c'était... Il était une coche de plus. Non, mais tu sais, c'était l'année avant nous autres. Puis moi, je me rappelle... C'est une grosse année son année. Il y avait un gars de son année qui s'appelait Michel Collin qui était de leur année. Puis lui, il me donnait bien des conseils. Oui, il avait fait l'année. Puis il me disait, moi, je m'étais fait bouquer au lundi stand-up, tu sais, animé par Morency, qui était le gros show à l'époque. Avant l'école, ça? Non, pendant l'école. OK. Tu sais, il y avait à Québec, il y avait les Lundis pour rire. À Montréal, il y avait Morency qui animait le lundi stand-up. Puis là, Michel Collin, il était venu me voir. Puis lui, il avait été engagé pour peinturer les cases à l'école. Puis là, il m'avait dit, il avait dit, tu devrais pas, tu devrais pas, y aller parce que c'est pas bon pour ta carrière. Attends d'être prêt. Puis j'avais fait, ben non, j'ai un numéro. Tu sais, je suis prêt. Non, non, mais attends d'être prêt. Tu sais, si t'es bon, t'as juste un numéro. Puis j'ai fait, non, j'ai un autre numéro. Non, mais t'as juste deux numéros. T'es pas prêt. Puis là, lui, il m'avait dit qu'il avait déjà écrit son troisième One Man Show. Il avait tout comme ça. quand il allait le faire, il allait le faire. Dans 20 ans, je me rappelle, je le regardais puis j'étais comme, calice, pauvre lui, tabarnet. C'est absurde de donner des conseils de même. Surtout des conseils de « tu sois moins bon ». Oui, oui. C'est pas sûr que c'est bon. T'es subi de travailler. Toi, t'as-tu déjà donné un conseil à quelqu'un de même qui après t'a fait « Ah, calice, c'était moi le Michel Collin dans cette histoire-là. » J'espère pas. Puis je m'excuse à Michel Collin. Je sais pas si il s'est sûrement suicidé depuis ce temps-là, mais si... Mettons... Je m'excuse à la famille de Michel Collin qui ont été obligés. C'est pendu. Il y avait trois One Man Show sur le plancher. Mais je dis si c'est vrai. Ah oui, astille. J'espère pas. Qu'est-ce que ça sera un gag parfait? Si, ah, barnac. En espérant. En espérant. Merci. Estil. Mais... Non, j'espère que j'ai pas de... J'espère que j'ai pas de... Ben, non. Pense pas. J'ai pas de souvenirs d'avoir donné un conseil de m'aider à Christ. T'es tué... Parce que toi, toi, en plus, vu que l'image que t'as, puis vu que tu fais pas les petits shows, tu sais, comme, mettons, tu viens pas au bordel, les jeunes doivent être mal de te poser des questions ou de parler. non. Non, mais tu vois, au bordel, c'est juste un concours de circonstances parce que quand ça a parti, moi, je faisais les beaux malaises puis je faisais plus de show. Puis quand j'ai reparti, toi, tu parles, tu dis, je n'ai pas la confiance pour faire une heure. Moi, c'était aussi de dire, astille, ça me va me mettre en confiance d'avoir mon monde pendant une heure. Si ici, on m'avait dit viens faire une heure, j'aurais... Venir ici ou à Saint-Eustache c'est la même affaire. Faudrait voir un tape avant. Oui, c'est ça. Mais c'était vraiment ça de dire, d'aller roder des disques, de retourner. Moi, ça me sécurisait plus de péter une heure. Mais ici, on est venus après le gala des Oliviers. On est venus prendre un verre ici. Tu étais tranquille. J'étais sous puis je jasais avec toi puis Bellevue. Je me disais, astille, ils sont vraiment chauds les autres. Le lendemain, il m'a écrit puis il a fait, si on se voyait plus souvent, je serais mort. Sir, je suis rentré à 6h30. Moi, je suis parti à minuit. À minuit, le lendemain. Mais il y a des gens que je ne connais pas tous puis il y en a qui me disent, pourquoi tu ne viens pas? Parce que je disais la vérité que j'ai fini les beaux malaises puis je me suis pris une salle puis c'est plein tout de suite puis on remplit puis je ne suis plus sécure. Si tu reviens à roder aussi, c'est ça aussi. Mais les jeunes sont à l'aise de venir te parler? C'est quoi la... Pour être franc, je ne leur réponds pas. Tu sais, je... OK. Mais ton belle-feuille, belle-feuille, il vient de parler, tu lui demandes, je fais ça à quel nom? Je ne lui réponds pas. Quand tu aurais rendu 7-800 000 billets, viens de me voir. Non, moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est bien dans l'aise puis je les aime. Il y en a plein que je ne connais pas. Moi, les jeunes que je connais qui sont déjà... Tu sais, c'est Adib puis Julien puis justement, Yannick puis Arnaud puis... Je ne sais même plus si c'est des jeunes... Ça va tellement vite en ce temps. Mais ils sont déjà un peu connus. C'est des jeunes établis. C'est pas... Les nouveaux nouveaux, quand j'écoute ton podcast, il y en a toujours un sur deux, je ne connais pas. Puis imagine, tu sais, Daniel, il est plus au courant de ce qui se passe. Non, non, mais... Tu sais, moi, je suis bien au courant de ce qui se passe. Daniel, il est plus au courant que moi puis il y en a beaucoup. Tu sais, comme moi, le gars cette semaine avec les dreads... Oui. Là, j'ai fait... Je le connais pas. L'estie de salle. Chris de salle. L'estie de l'épris pour les noirs. L'estie de l'épris, là. Avec tout ce qui a souffert, faire ça. L'estie de homme slash femme. Patriarcat, colis. Ou des fois, matriarcat. Ça dépend du jour, là, mais... Ça, je ne le sens pas. Non, mais... Il est les deux? Oui, mais oui. OK. C'est ça. Ça se fait. Moi, mais ça... Je ne veux pas... Je ne veux pas sonner mon oncle, mais moi, si je n'étais pas sûr que je suis un homme ou une femme, qu'est-ce que tu ferais? Je n'aurais pas de barbe. Tu sais? C'est weird de faire. D'un jour, je me sens comme un homme, d'un jour, je me sens comme une femme. Moi, je me sens comme une femme. C'est sûr, pas de barbe... Pas de barbe. Tu n'es plus attirante. Oui, c'est ça. Moi, j'aime les femmes, c'est sûr que la barbe, ça... C'est un peu un deal breaker. C'est un peu... Je n'irais pas ça, mais un turn off. Un turn off. À revir de toute bar, je vais te passer le doigt. Je ne veux pas... Hey, Gab, peux-tu avoir un vodka à Coke Diette? s'il vous plaît? Ça, oui, c'est ça. Je vais revenir à l'histoire que je commençais à compter. Un des moments les plus drôles que j'ai vécu, c'était à peu près il y a dix ans. C'était quand tu rodais condamné à l'excellence. J'avais été chez vous et tu avais reçu un appel de Honda Canada dans le temps que tu étais le porte-parole d'Honda. Puis là, tu jasais au monsieur que tu lui disais... Il appelait juste pour voir si tu es un gars de Toronto. Il appelait pour voir si tu étais satisfait. de ton Honda. Puis tu disais que t'aimais tout de ton Honda sauf le porte-parole que tu le trouvais arrogant. Qu'est-ce que ça m'avait fait prêt? Je me rappelle pas. C'est mon style. Tu m'avais déplacé d'arrogant. Puis après, le gars, tu sais, vu que tu voyais que le gars n'embarquait pas. tu avais fait... Attends, attends, mon fils est en train de courir à côté de la piscine. il faut que... Il faut que... Excuse mon fils. Oh non! Ah, je ne l'entends plus. Fait que c'est correct. Ouais, c'est ça. C'est quoi les questions? Mais ça, quand les astis d'appels de télé... Avant, j'ai encore une ligne dure, les lignes de téléphone. Puis là, ils t'appellent pour... Je fais tout le temps ça. Ou ils demandent, mettons, le téléphone est au nom de ma blonde. Fait qu'ils demandent au monsieur qui est mort, parce que le père à ma blonde, il est mort. Fait que là, je disais, il est décédé. Il se fleure-tu? Tu fais tout ça de la fleurie. Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive? Mes enfants, ils seraient là, mes enfants, ils riaient de ça. Et souvent, je faisais, je ne peux pas vous parler. Je surveille mon enfant dans la piscine. Il disait, allez le voir. Non, non, ça doit être important. Oh, maudit! Il ne s'est pas nager. Je suis devenu bon là-dedans. C'est de l'humour noire. Mes enfants, ils ont grandi avec ça. Moi, grâce à toi, je n'ai pas de collection de photos signées de monde que j'aime parce que moi, c'est à peu près dans le temps que je m'étais dit. Qu'est-ce que tu vas compter? Il y a tout le temps de quoi que je ne sais pas. Mais tu n'as pas une bonne mémoire, finalement? Oui, je n'ai pas bien de mémoire. Pour un gars qui fait des blackouts, là, je m'en rappelle en crise. J'ai mis le moment. Tu en faisais en 94. Des blackouts. Moi, je faisais des blackouts avant que ça soit en mode. J'ai été avant-gardiste. Pas peur de ça de coucher dans un bain le jour, toi, pas d'eau. J'avais-tu dormi dans un bain? Une fois, je t'avais appelé le lendemain. On avait pris un petit coup et c'est 95, ça. C'est-tu dans le temps que je restais avec Julien et notre charme d'amis, c'était aussi notre salle de bain. On avait mis un lit où tu es osé de mettre la veuse sécheuse. Ça doit être ça. Parce que j'avais appelé et il avait dit « Attends un peu, m'en allez voir, il est couché dans le bain. » Il prend son bain. « Non, 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 il est couché dans le bain tout à l'air. » Ça fait que ce n'est pas d'hier. OK, ouais. C'est ça. Rends le gars qui prend soin de lui. Non, ça, je rappelle cet appartement-là quand on l'avait pris. Moi et Julien, tu sais, Chris, on allait. Parce que Julien, quand... Tu as habité combien de temps, Julien? Julien, juste une couple de mois parce qu'il n'a pas eu un job et il est parti. Là, c'était moi qui payais le loyer tout seul. 200 piastres. Non, mais le pire, ce n'était pas cher, mais 200 piastres en 94, c'était de l'argent. Quand tu joues au dog à 20. Oui, oui. Mais il y avait... On avait visité l'appart et la salle de bain était énorme parce qu'il y avait l'entrée laveuse sécheuse. Puis là, moi, j'avais dit à Julien, j'avais fait, « Hey, astuce, je viens d'avoir un plan. Chris, laveuse sécheuse, ça doit être la même grosseur qu'un lit simple. On met un lit simple. Comme ça, quand le monde vient, ils peuvent dormir ici. Puis les deux, on trouvait que c'était une bonne idée. Ça a-tu servi? Ça a servi souvent. Souvent. Il y avait des matins, je me levais, j'allais pisser. « Ah, Chris, il y a quelqu'un qui dort dans la toilette. » Que vous avez invité. Qu'on avait invité. Ou que... Oui, c'est ça. On avait mal barré la porte. Ça, c'est plus ça. Mais oui, c'est ça. J'avais... Moi, quand j'avais été devant, j'avais décidé de... Parce que j'avais une couple de photos photographiées de vedettes américaines puis je m'étais dit, « Ce serait le fun de savoir des humoristes québécois que j'aime qui m'écrivent des affaires. » Puis j'avais demandé à Jean-Marc. Puis là, j'avais été te voir puis j'avais une photo de toi puis tu m'avais signé une affaire. T'étais saoul, là. Oui, mais tu m'avais fait boire. Mais... Oui, oui. Tu m'avais écrit que tu m'aimais et que tu voulais que je te sente en dedans de moi. Et là, t'avais écrit ça. T'avais pris une pause puis t'étais pas sûr si j'allais comprendre. Puis là, t'avais mis, entre parenthèses, dedans ton rectum. Puis là, tu l'avais signé. Puis j'étais parti chez nous. Puis là, le lendemain, je l'avais vraiment... Je suis allé pour le mettre sur mon mur puis j'ai fait... ben non. J'ai juste... J'ai même... J'ai enlevé toutes les autres photos. Oh, mon Dieu. Je les ai mis au recyclage mais la tienne, je l'ai déchiquetée pour pas... Tu me protèges en même temps. Je le dis à tout le monde. C'est bon. Aïe, 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 aïe. Mais ça serait-tu un soir, t'étais venu voir... Je pense que je me rappelle de ça. T'étais venu chez nous après puis on avait bu pas mal. J'avais été voir... C'était ton rodage dans le temps que tu faisais l'été à Sainte-Thérèse. T'étais venu après puis toi, t'as un rythme rapide quand tu... Que je bois? Oui. Pas de nom. Ah, oui. Trois pour un comme qu'on dit. Moi, c'est... Dans ma tête, j'entends tout le temps « Last call. » « Last call. » Là, c'est comme « OK, je suis capable. » Le stress, le stress du « last call. » La fin du monde, la fin du monde, c'est demain. Mais je trouve ça quand même le fun. Moi, c'est la première fois que je viens ici, mais de voir que quand vous finissez votre verre, vous en avez un autre. Ça, c'est cool. Oui, mais... Cap, on peut-tu... Non, non, c'est correct. C'est correct. C'est correct. Toi, c'est... T'es-tu plus... T'es que de la bière ou tu bois du fort? Mais là, ce soir, la bière. OK. De la bière, oui. C'est fort, c'est dangereux pour être chaud. C'est ça, moi. Mais c'est quoi que tu bois d'habitude quand tu bois du fort? Gin tonic. Mais j'aime mieux une bière. C'est vrai? Oui, oui. God, laisse. Oui. Bonne bière. Fait chier qu'on ne peut plus dire le mot « tapette ». Sinon, j'avais un argument, mais... C'est quand... Je me rappelle quand je voyais, mettons, quand j'étais jeune, avant d'être humoriste, puis je voyais, mettons, Claude Meunier avec Marc Messier. Il parlait des anecdotes qu'il y a 20 ans, puis je me disais, « Asti, que ça fait longtemps qu'ils se connaissent. » Et là, c'est drôle, parce qu'à l'école de l'humour, moi, j'étais vraiment plus vieux que vous autres. J'avais 24. Puis toi, t'avais comme 21. Puis Julien Tremblay, 18. Péris, 18. J'avais l'impression que j'avais été à l'université, j'avais travaillé. T'es un monsieur pour nous autres. Un monsieur, puis là, on a exactement le même âge. La vie. Oui, mais c'est... C'est drôle, parce que ça fait... Ah, il était temps. Mais le... Merci beaucoup. Merci. Je pourrais peut-être apporter l'autre tout de suite, comme ça. Chance que je n'en paye pas. Hé, on n'a pas... Ah, mais... On ne sait pas quoi. Moi, il y avait un affaire, mais je ne suis même pas sûr si on devrait... On va en parler dans le pâtre. Je pense. Mais... Je ne sais pas c'est quoi. Je le voulais venir. Tu le sais? Ah, oui, je le sais. Notre sortie cinéma. Ah. Le film... Ah, le film! Papa est un lutin. Il est-tu encore... Il est-tu encore en salle, Liam? Je ne sais pas s'il est encore en salle. Chris! Il est plus là! Je voulais aller voir ça. C'est trop ça, les grands succès. Ils sortent ça vite. Mais ça, je serais allé. Je serais allé. Oui, oui. Ah, c'est-tu que ça l'aurait peut-être pas? Avec toi. Oui. On aurait fait un concours celui qui l'insulte le plus. Mais, le pire, tu sais, c'était le soir qu'on s'était revus aux Oliviers. Il y avait Jean-Marie qui était là. Oui. J'étais... C'est la première fois depuis le début de ma carrière que je demande à quelqu'un de prendre une photo avec. Puis j'étais... J'étais excité puis j'étais saoul. Puis j'étais comme, on peut-tu avoir une photo ensemble vu que c'était papette parce qu'un lutin. Puis là, j'étais comme, je vais aller le voir. Puis je te l'avais dit puis j'avais dit, je vais aller le voir avec Martin et Daniel. Puis là, là, sa blonde était comme, non, non, mais, tu sais, il a fait d'autres affaires puis j'ai fait, je le sais. On va aller voir ça. Ça doit faire mal, ça. Ça doit faire mal. Le pire, c'est que moi, j'y ai dit le soir même, j'ai dit, écoute, Martin, regarde, je savais que c'était poche puis je l'ai fait. Il est super fin. Oui, il est vraiment fin. Puis à un moment donné, je dis, gaffe-toi aux emplois. De toute façon, tu es passé au cash puis je savais qu'en plus il n'avait pas été payé. Il a fait, non, non, je ne vais pas être payé. Je vais aller le voir. Sur toute la ligne, ça a été difficile. Mais le pire, j'aimerais vraiment ça voir ce film. Je ne suis pas sûr, moi. Le réalisateur, il brague vraiment les chiffres. Il paraît que ce film-là a battu des records puis là, il brague les chiffres au coton. Des records de quoi? Battu des records de quoi? Des gens des records qui sont malades. Non, non, mais... Cette année, c'est un des films québécois selon lui qui a pogné le plus. Selon qui? Selon le réalisateur. Le réalisateur, ok. Le réalisateur, c'est hier qui est interné. Non, non, mais... Non, non, mais... Je pense que oui, mettons, ça a coûté comme 20 000 piastres puis là, ils ont un certain succès parce qu'il y a des gens qui sont allés le voir mais je ne pense pas que... Moi, j'ai aimé... En plus, c'était comme un... Tu sais, c'est l'équivalent d'un made-for-TV movie mais c'était un made-for-Guzo movie. Fait que lui, il a donné tout l'espace... Guzo, c'est quand même un dragon canadien, tu sais. Fait que... Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Il a donné l'espace qu'il voulait pour ce film-là. Des grosses pancartes partout. Fait que c'est un peu... Moi, j'ai vu la bande-annonce puis c'était plus triste. Non, mais c'est même pas... Je vais pas dire... C'est pas méchant, mais... C'est pas méchant, c'est super positif. C'est constructif, comme on dit. Non, mais qu'est-ce que c'était? C'était mauvais, puis c'était... J'aimerais ça t'avoir comme juge à la voix que tu sais, regarde, je t'écoutais, puis c'était pathétique. Mais c'est pas négatif, là. Non, non, non. C'est pas négatif, là. Je vais t'empêcher que tu te suicides. Non, mais... Je souhaitais que c'était pas nécessairement bien joué tous les comédiens, comédiennes. Mais moi, le réalisateur, je l'avais vu à Denis Lévesque sur YouTube, là, puis il était magique parce que Denis Lévesque... Tu sais, quand Denis Lévesque te méprise... Ça va bien, là, tu sais, mais... Tu sais, Denis Lévesque... Puis là, Denis Lévesque disait... Ouais, mais ça... Ça, ça, t'es le simple. Puis là, le gars, il disait... Regarde, je connais rien là-dedans, là. C'est le même qu'il se défendait. Il disait... Je connais rien là-dedans. Mais toi, t'as vu ça? J'ai vu l'épisode avec Denis Lévesque, oui. Moi, ça m'arrive souvent... Je suis de sa carrière, là. Mais souvent sur YouTube, il y a certains mots-clés que j'écris. J'ai un Google Alert Denis Lévesque. C'est toi qui m'avais compté l'émission de Denis Lévesque? Ah, la jouvence... Non, c'est le lanceur de couteau. Je sais, je sais, je sais. Regarde-lui la face! Je sais, je sais. Non, mais... Non, mais c'est le gars qui... C'est un lanceur de couteau. C'est un lanceur de couteau. Il a malvisé, il avait mis une pomme sur la tête et il a malvisé de le lancer dans le cœur. Mais oui! Il n'a pas le cœur de pomme! Non, le cœur de la personne! De son épouse! De son épouse! Il l'a tuée! C'est une histoire... Oui! Comme il disait, une histoire abracadabrante. Une histoire abracadabrante. Imagine! Il a dit ça au début de celle-là puis au début du chichu qui s'est fait enculer. Deux histoires abracadabrante. Je ne sais pas, celle-là. Ah, tu ne connais pas ce ton? Google, Google Denis Lévesque chichu. Puis il y a une madame... Elle vient avec mon petit chichu! Elle vient avec mon petit chichu! Et Denis Lévesque lui demande... C'est lui qui s'est fait enculer, il a dit oui. Il dit... Juste... Je le jure! Juste pour être sûre qu'elle appartenait un autre chien. Elle m'a dit non, non, lui, il ne s'est pas fait enculer. Celle-là qui s'est fait enculer, il est resté en maison. Mais par contre, il s'est guillé du cul. Je fais une drôle de parenthèse, mais le chien s'est fait enculer par un autre chien? Par un homme! Par un voisin! Les maudits voisins, l'homme! L'histoire abracadabrante. C'est abracadabra. Puis comment elle a su que son chien s'est... Elle a pogné, elle a vu le monsieur avec son pommage là-bas. Puis ça, c'est une émission de télé. Puis ça, c'est Denis Lévesque. Denis Lévesque. Mais c'est un shih tzu aussi. Le son, hein? Le son! Shih tzu. Non, mais... Le son, c'est un petit chien pour la grosseur. Pas juste... Mais un gros chien, tu serais à l'aise. Tu serais à l'aise en dessous! Un collé! Hey, il y a un Doberman, on se calme! Pas besoin de qui est ouïe. Mais toi, t'as des chiens? Oui! Oui! Des gros chiens? Non! Son petit, une chance! Je ne m'attendais pas à ça, ce soir, Mike. Pas de parler de ça, là. Oui, là, toi, tu vas faire en plus ce podcast de... Tu fais carré de sable? Oui, oui, oui. Je ne sais pas c'est quoi, mais tu sais que je connais... J'ai croisé Pierre-Bruno Rivard. Oui. Ça fait longtemps qu'il me l'a demandé, mais j'étais l'OD. Puis j'ai dit, quand ma tournée sera finie? Ça fait que je fais ça. Ça fait que là, tu fais la ronde. Je suis l'OD, j'ai deux podcasts. Oui. Mais le premier, je voulais que ça soit Mike. Non, mais les podcasts, c'est vrai, je ne connais pas beaucoup ça. Puis quand ça a sorti aux Olivieriers, ça fait combien d'années que c'est en nomination aux Olivieriers? Ça fait deux, trois ans. Trois ans? C'est juste la deuxième année, cette année. Puis là, tu écoutes, il y en a comme cinq, nous autres, on vote, tu sais. Là, tu écoutes ça, puis là, ça fait comme six minutes, il y en a que ça peut être moyen. Puis là, il reste deux heures neuf. Là, il y en a cinq à écouter, ça fait que je n'ai pas tout écouté. Je vais voter pour Mike, je le connais. C'est comme ça que ça marche. C'est le même que ça marche pour toutes les catégories, par exemple. Mais c'est vrai, tu vois, tu ne sais même pas. Je n'ai pas vu les meilleurs textes. Hey, bravo, tu as gagné les meilleurs textes. Tu vois, je ne sais même pas c'est quoi les textes d'un et de l'autre. Je n'ai pas vu le show, c'est quand même fou. Moi, dans cinq dernières années, j'ai vu deux shows, j'ai voté onze fois. Tu sais, pour de vrai, dans la dernière année, j'ai vu ton show à toi, j'ai vu le show à Daniel. Puis je pense que c'est les deux seuls shows que j'ai vu. C'est fou pareil. Et puis on vote comme membre crédible. Mais tu sais, même aux Oscars, c'est la même affaire. Tu penses, d'après moi, aux Oscars, il y a une rigueur, c'est par rapport au film. Qu'est-ce qu'ils ont vu le film, ils regardent le travail. Les shows, de se déplacer pour aller voir les shows, puis d'écouter les podcasts, il y en a beaucoup. Oui. Moi, je sais, cette année, ils ont commencé les podcasts, vu que moi, la première année, au début, j'étais dans la catégorie web. Puis je pense, tout le monde pensait que j'allais pas gagner, puis j'avais... Même moi, je pensais que j'allais pas gagner, puis j'avais gagné. Puis je pense, pour ça, ils l'ont séparé, tu sais, vu que... Tu sais, tout le monde se disait, ça a pas de sens, ça, c'est qu'un podcast gagne meilleure série web. Ah, parce que t'avais d'autres, c'était pas que des podcasts en nomination. Non, c'était genre, moi, contre une série web, contre un petit film. Tu sais, puis le web, c'est drôle, avoir une catégorie sur le web. Tu sais, c'est comme faire, OK, dans la catégorie humain. Mais cette année aussi, c'était... Moi, j'ai fait une capsule avec Julien Lacroix... Oui, avec ton affaire de vendeur de cellulaires. Puis il était en nomination, et c'est... C'est un bon move de marketing d'avoir deux fois des capsules de Julien. Oui, c'est vrai. Mais je sais même pas, c'est Guy Jodoin qui a gagné. J'avais jamais entendu parler de cette capsule-là. Puis quand il y a son remerciement, c'était son frère qui remerciait, parce que c'est son frère. Oui, c'est son personnage. C'était comme à Bill. Ça, c'est taquin, ça. Ça, là, c'est méprisant. Mais, toi, d'ailleurs, dans le film de Julien et à Adib, ils t'ont offert leur rôle à... À Guy Jodoin. À Guy Jodoin. Oui, puis j'aurais vraiment aimé ça. Qu'ils jouent un personnage, que c'est un gérant de centre d'achat ou gérant de métro qui se masturbe. Oui. En gros, là, tu... Non, mais Péridolo, ce soir-là, tu aurais pu laisser aller tout l'humour qu'on connaît de toi, que personne ne connaît. Mais, oui, puis je suis allé dîner à Adib, il m'a expliqué son film, j'ai dit, regarde, je le fais. Puis il tournait, il n'y avait vraiment pas de budget, ça fait qu'il tournait de nuit, et c'était les soirs que j'avais un show. Ça fait que je ne pouvais pas. Fini mon show, aller tourner toute la nuit puis avoir un show le lendemain. Ça fait que je ne l'ai pas fait pour ça, mais j'aurais vraiment aimé ça, puis c'est vraiment le fun, le film. Oui, oui, ça, c'est le genre, tu sais, la fois que Périd te dit, tu pourrais faire l'humour que... Tu sais, parce que toi, tu as un humour très noir, puis ça, c'est quelque chose, en vieillissant, tu penses que tu vas aller dans le plus d'âge ou tu vas aller dans... Non, non, moi, je pense que je le fais à ma façon, tu sais, je pense que dans le show, je le fais, mais ma façon de livrer l'humour, que ce soit d'un beau malaise... Je me rappelle, quand ça marche, après ça, c'est comme dédouané, c'est comme drôle, c'est comme... Mais je me rappelle, TVA, la première fois qu'il lisait les textes, il disait, on ne peut pas faire ça à la télé, tu sais... Je me rappelle, un des premiers épisodes des beaux malaises, j'allais manger chez Pat, qui était mon ami Pat Robitaille, qui jouait avec Catherine Proulamé, puis il y avait un moniteur de bébé sur la table, parce qu'il avait peur que le bébé s'étouffe, puis... Et j'étais monté dans la chambre, je dis, regarde, on va le checker, ton moniteur, si il marche, puis... Je testais le moniteur, puis je parlais au bébé, puis je dis, ah, t'aimes ça, hein, comme ça... C'est quoi, ça, c'est à mon oncle Martin, c'est doux, hein, t'aimes ça, hein... Et là, tu voyais à la table que... Il n'aimait pas ça, TVA. Non, apparemment. Quand je revenais... Mais ça, c'est sucré-salé, ça, on a sucré-salé, on a... C'est sucré-salé! Fait que là, j'en reviens à la table, puis là, Pat trouvait ça drôle, Julie Moyen, l'autre zéro... Fait que là, il m'explique... Puis la Catherine Proulomé, qui jouait à Blonde de Pat, elle faisait, regarde, c'est pas drôle, parce que moi, j'ai été abusé, t'sais... Puis là, tu fais pas de joke là-dessus, quand... OK, ça... Et après, c'est elle qui miaisait... Fait que moi, je pense que la façon dont c'était écrit, ça passait, t'sais... Mais TVA m'a dit, non seulement on pense que ça passera pas pour l'émission, mais même pour toi... Ils ont été vraiment coups, tes gars, j'avais... Ça va détruire ta carrière! Ils ont dit, on s'inquiète pour toi! On pense que les gens... J'ai fait, non, les gens, ils vont comprendre, c'est une joke, puis là, ils ont accepté. Puis je suis parti dans mon char, puis j'ai fait, tabarnak, d'un coup, ils ont raison aussi. Ah oui? Mais finalement... Tout le long, tu disais, Chris, je suis le prochain, Gilbert, ça le veille... Pas, non! Non, parce qu'au moins, c'était de la fiction. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, puis un coup que ça s'est accepté, ça passe en nombre, puis c'est beaucoup écouté, puis ça marche, on dirait que ça a l'air moins élevé, tu sais, mais sur le coup, je me prive de rien, tu sais, j'écris ce que j'ai le goût d'écrire, puis j'ai pas le goût d'être plus dark que ce que je suis, je me sens sûr de rien, je m'amuse dans ce que j'écris, fait que non. Je pense pas changer ça. Toi, par exemple, penses-tu être plus... Non, mais... Un peu plus dark, aller plus loin... Moi, j'ai fait une affaire cette semaine, j'ai jamais été aussi loin que ça, puis je en avais parlé la semaine passée. Moi, tu sais, j'étais en cours d'appel cette semaine, et il y a deux des gens à la Commission des droits de la personne qui ont perdu leur job dans des histoires de pédophilie, puis là, j'ai fait... Asti, on en a pas beaucoup parlé dans les médias, il y a eu un article... Oui, oui, je me répète de l'heure, en tout cas... Fait que, il y en avait un, c'était le président, puis... Il y a eu comme une lettre d'entente avec un jeune, tu sais, tu sais pas? Avec un jeune qui a donné 50 000 aux jeunes, pas qu'il l'amène en cours, puis je sais pas si ça a bien fini, parce que ce jeune s'est suicidé, mais... Oui! Puis, il y avait... C'est vrai, ça? Oui, oui, c'est vrai. Puis, l'autre... Ça a pas bien fini, finalement. Non, on le saura jamais, Daniel! OK! Oui! C'est de la diffamation, là! Qui sommes-nous pour juger? Oui! Fait qu'il y avait lui, puis il y en a un autre qui s'appelle Mario Gauvin, c'est un gars de l'Abitibi qui aurait fourré un enfant de... Bien, il a plaidé coupable d'avoir fourré un enfant de 14 ans. Fait que là, moi, j'ai fait... Asti, je vais faire un numéro que j'ai nomme non-stop, asti, puis... Ça me faisait vraiment du bien! Ça me faisait du bien, puis... Puis, c'est la première fois, chaque fois, j'ai parlé de la commission des droits de la personne en public. Le lendemain, je reçois tout le temps des e-mails, des... Puis là... Zéro! Fuck out! Puis même, la dernière fois, j'avais parlé d'eux autres, c'était... J'avais un numéro en anglais que j'expliquais mon procès, puis je disais que, vu que ça m'avait coûté de l'argent que j'allais apprendre, j'allais commencer à faire cette joke-là en anglais, j'allais même apprendre l'espagnol pour pouvoir faire cette joke-là au Mexique. Puis la commission avait appelé mon avocat pour voir si c'était vrai que j'apprenais l'espagnol. Ils comprennent bien l'humour! Ils sont... Ils sont... Ils sont fins! Ils sont fins! Ils sont fins! Puis là, vois-tu, j'ai... J'ai nommé leur ancien président aux nouvelles, rien, est-ce-tu? Leur ancien président, c'est pédophile? Oui, oui. Non, mais lui, par exemple, on ne le saura jamais. On ne le sait pas. C'est parce que ça ne s'est pas rendu en cours. Parce que l'autre, il... Mais il a donné 50 000. Il a donné 50 000. Peut-être un cadeau de fête aussi. Ben oui! L'autre, par exemple... L'autre, ce n'est pas suicidé avant que ça se rende en cours. C'est qu'il a payé pour pas que ça aille en cours. Puis après, 10 ans plus tard, l'autre s'est suicidé. Fait que c'est... On ne le saura pas. Ça ne va pas, hein? C'est impossible de savoir. Hey, Yann, y'a-tu des... Sur ce beau malaise-là? Y'a-tu... Je devrais nommer un des commanditaires, s'il serait heureux. Y'a-tu des questions sur le web? Oui, y'en a. Qu'est-ce que c'est qu'il demande? Y'a une question pour Martin concernant le plagiat. C'est-tu un dossier qui t'a suivi? C'est-tu un dossier qui t'intéresse, ça? Non. Toutes les histoires de plagiat en France. Oui, oui, oui. Ben oui, on m'a appelé pour ça... C'est copie-humour, c'est-tu ça? Copie-comique. Copie-comique, c'est ça? Mais oui, j'ai suivi ça. J'ai vu des dossiers aussi. Il y a eu un dossier dans Presse Plus. Mais moi, je le sais pas vraiment. En toute honnêteté, je sais qu'on m'avait dit que Gad marchait avec des bottes de ski. C'est un numéro que je faisais en sortant de l'école de l'humour. Mais je l'ai jamais vu. Ce que j'ai dit à mon attaché presse, j'ai dit qu'il fasse ses devoirs comme il fait que tout le monde. J'ai vu que, mettons, Seinfeld, puis lui, ou Jamel qui fait le numéro de Dave Chappelle. Faites-le, puis checkez les dates, puis allez-y. Ça, je l'ai jamais reçu. Oui, ça m'intéresse, mais ça m'intéresse. J'ai pas grand-chose à dire. Je me dis, s'il l'a fait, c'est triste. Mais moi, je suis allé beaucoup, beaucoup en France. À un moment donné, j'ai tourné une série de télé là-bas. T'avais une série avec que ta femme, c'était Anne Roumanov. Puis j'ai vu que toi... Garde sa face. Que ta femme... C'est tellement méprisant. Estique, c'est méprisant. Zéro mépris. Zéro mépris. Zéro mépris. Il est tout fier. C'est la fois la plus fière que j'ai vu mêl depuis qu'il est né. Avec Anne Roumanov. Julie Le Breton, pas Anne Roumanov. Deux signes. Elle était jolie, ta femme, en France. Tu fais ça. Mais... C'était-tu bon, cette série-là? C'était comme, je te dirais, les parents en un peu moins bon. Une série familiale avec trois enfants. C'était correct. Mais je me rappelle, il y a toujours du bon dans la vie. Tu parlais, tu étais allé à l'école de l'humour. Moi, j'allais en France et je proposais... C'était même pas une blague. Non, mais des fois, ça découle de des choses. C'est là que tu as écrit Le pilote des beaux malheurs. Oui. Parce que je proposais plein d'affaires. Puis, à un moment donné, il était dans une impasse. Anne, elle écrivait la série. Puis, elle était, je pense, à bout de souffle d'écriture. Puis, elle a engagé des auteurs. Puis, la structure était... Moi, je lisais les textes. Il y avait des problèmes. Puis, j'y ai proposé François à avoir. François, j'ai dit, regarde, donne-nous un coup de main. Esti, structure les textes. Puis, moi, j'écrivais un petit peu de mon bord. Moi, je regarde. On pourrait faire ça avec les enfants. Puis, à chaque fois, elle me disait, non, 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 non. Tu ne peux pas faire ça. Ça, c'est... On ne peut pas être insultant envers les enfants. On ne peut pas être méchant pour ça. On ne peut pas... Fait qu'à chaque fois, c'était refusé. Puis, ça m'insultait. Et j'écrivais les scènes, tu sais. À un moment donné, je me disais, ça pourrait quasiment être une série télé. Et je me suis mis à écrire une idée. Puis, j'envoyais ça à François Rozon et à François Havard. Puis, les deux ont fait, c'est vraiment drôle. J'ai écrit les premières scènes des beaux malaises à Paris pendant que je tournais cette série-là, qui était assez pénible à tourner. Puis, le Réal, il avait 24 ans. Il n'avait jamais fait de série télé. Il avait tourné un clip, puis il avait gagné un prix. Mais là, tu arrives sur un plateau. Il y a 50 comédiens, dont trois enfants. Il était totalement dépassé. Il y avait un humour... Tu sais, l'espèce d'humour qu'on fait, là, pas drôle. Puis, c'était plus... Difficile. Ils ont même engagé un metteur en scène. Parce que le réalisateur, c'est lui qui dirige les comédiens. Là, il ne s'entendait tellement pas avec le monde. Il y avait un metteur en scène et lui. Fait que là, je jouais. Puis, le metteur en scène disait, c'est bon. Et là, lui, il venait voir. Il disait, non, non, il ne fallait pas de même. Là, le metteur en scène, il venait voir. Il disait, on va aller chier. C'est un connard, ce mec. Fait que ça a été ça pendant deux mois. Oui, une belle ambiance. Vu que c'est la France, tu sais, il y a les équipes... Même si, tu sais, les beaux malaises, c'était un gros, gros show. Puis ça, c'était un moins gros show. Mais ça, ça devait être une équipe. Il y avait huit fois plus de monde. Il y avait énormément de monde. C'était gros, mais c'était... Écoute, c'était... Je ne veux pas être... C'était un peu tout croche. C'était un peu... Il y a une rigueur ici qu'on a. Puis je... Mais ce n'est pas vrai parce que ce n'est pas comme ça toutes les choses. Parce que les beaux malaises en France, avec Frank Dubas, j'ai été sur le plateau aussi. C'était tight, c'était un beau plateau. Mais moi, le plateau que j'ai fait, c'était pour... Ça s'appelait Comédie, qui appartient à Canal Plus, je pense. C'était comme un genre de pilote d'une saison. Puis si ça marchait, il le mettait sur Canal Plus. Puis je pense qu'Anne, elle ne s'est pas entendue avec le producteur. Tu l'as... Anne, t'as-tu parlé quand tu as vu les beaux malaises? Genre d'écrire un... Tu avais raison? Non. Ou toi, tu n'as pas envoyé des épisodes? Non, je n'ai pas envoyé. Regarde ça. Regarde, c'est ça qui n'est pas bon. Non! Qu'est-ce qui arrive avec... Parce que là, les beaux malaises, il y avait... Vous êtes supposé de faire une série, une version américaine, une version canadienne. Oui, oui. Puis vous êtes où dans ce processus? Ben, c'est Maz Jobrani, je ne sais pas si tu connais. Oui, oui, non. Un humoriste américain, qui est super drôle, super fan. Un iranien américain. Un iranien. Puis il me ressemble, c'est bizarre. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis je l'ai rencontré deux fois, puis un producteur là-bas... Écoute, moi, je vais en l'air bizarre. Toi, tu vas les connaître, puis moi, non, sûrement. Mais les... Je vais me tromper de nom, les frères Fairway, Fairwill... Les... Les... Farrelly brothers? Farrelly brothers qui ont produit toutes les choses de Jim Carrey, puis... Farrell? Je ne sais pas. Oui, c'est les gars de Dumb and Dumber, puis... Oui, puis de... Oui, c'est les Farrelly brothers. Something about Mary, puis ça. Bon, ils ont vu les beaux malaises, ils ont trippé, ils ont appelé mon gérant, puis ils l'ont invité à New York, ils étaient allés à New York, ils connaissaient les textes, les épisodes, les cinq. C'est cool, ça. Puis ils ont pensé à un humoriste qui est Maz Jobrani, fait que là... Mais c'est long, c'est des longs... Moi, je n'en parle pas de tout ça, parce que... Ça va être quel réseau? C'est là qu'ils sont rendus. Fait que les grosses chaînes, ici, tu sais, on pense... UniTV. Non, mais... Les... Les chaînes... On vit dans un micro-climat, ici. Tu sais, TVA, là, ils sont... Ou Radio Cannes, ils font tellement large... Tu sais, tu as niaisé tantôt, Sucré-Salé, les beaux manaises... Oui. Mais c'est tellement petit, tandis qu'aux États-Unis, même au Canada anglais, c'est beaucoup plus straight, beaucoup plus... Donc, les beaux malaises, comme je disais, ça peut paraître pas si évé parce qu'on est habitué, mais pour eux autres, c'est impensable sur une grosse chaîne aux États-Unis. Fait que là, regarde, les petites chaînes, c'est Showtime, c'est Netflix, c'est des chaînes comme ça. Fait qu'ils sont en train de magasiner ça. Puis c'est long. Puis on a vendu les droits dans beaucoup de pays. Puis ça dépend du pays, parce qu'on est sur Netflix dans le monde entier aussi. Fait que ça, il faut que... Mais aux États-Unis, ils s'en foutent. Ils veulent faire leur propre série. Moi, ils m'ont même proposé de le faire. Tu sais, mais j'ai une ambition d'avoir du succès ici, mais j'ai pas... C'est même pas des jokes. J'ai pas d'ambition mondiale. Tu sais, même en France, j'étais... Quand j'ai passé... Tu sais, des fois, je partais pour 6-7 semaines. Puis là, dans le temps, on skypait, il y avait pas de FaceTime. Je skypais avec mes enfants. Puis là, je fermais l'ordi puis je partais à broyer dans ma chambre d'hôtel. C'est vrai? Tu sais, quand ça fait 5 semaines, t'es là, puis il s'enquille. « Salut, papa! » Il partait, puis là, je fermais l'ordi. C'est ça. Puis là, je... Non, mais là, je disais à la pute, ça va revenir, puis... Mais... Ouais. Fait que... J'étais pas... J'étais pas... J'étais pas... J'étais pas plus heureux. Puis je tripe ici, je tripe à faire ce que je fais. Fait que... Puis à un moment donné, les beaux malaises, ça marchait fort, puis ils castaient du monde. Et François Roson m'a appelé, puis il a négocié avec eux autres, puis ils m'ont proposé de le faire en anglais. La même série, mais un humoriste québécois qui veut s'essayer en anglais. Ah, puis ça serait toi. C'est moi qui jouais dedans. Parce que... Tu parles-tu assez anglais pour... Pas vraiment. Il était prêt. Il faudrait que tu l'apprennes. Un, je parle anglais, mais il me proposait d'avoir un coach, mais de jouer le jeu que je suis un Québécois, francophone. Ça avait du sens. Mais je refaisais tous les mêmes épisodes que j'avais fait quand même. J'étais en train d'écrire mon show de scène. J'ai fait... Puis je me rappelle François qui m'a dit, là, Martin, c'est peut-être le plus gros comptoir, j'aurais négocié. Puis c'est tout. Je suis super franc. Ça me... J'ai fait... Retourner ça encore. J'avais pas le goût. Puis j'étais en train d'écrire mon show. Je l'ai pas fait. Comme le show, la version avec Franck Dubosc, est-ce que c'est les mêmes épisodes? À Aziz. OK. Tu peux pas t'imaginer. À un point tel, parce qu'il faut partager les droits d'auteur quand ils adaptent. Puis c'est vraiment épouvantable. Ils peuvent prendre jusqu'à 60% des droits d'auteur parce qu'ils ont adapté. OK. Les bougons avoir... Ils pourraient dire... Mais c'était quelque chose comme entre 40 et 60% qu'ils ont pris parce qu'ils ont adapté. Mais c'est les mêmes textes. Mais Franck était vraiment correct à un point tel qu'il m'a dit qu'on fait tellement la même chose, je prends zéro. Puis ça a été contesté par la SACD parce qu'ils ont dit que ça peut pas être adapté et que tu ailles zéro. Je pense qu'il y a eu comme 1% qui était le minimum et tous les droits d'auteur je les ai eu. OK. C'est cool de savoir ça. Oui, c'est vraiment cool. Jouais-tu comme toi? Des fois, il m'a même appelé pour me dire écoute, je prends tes tics. qu'est-ce que... Il dit j'ai-tu le droit c'est-tu correct? Puis j'ai fait OK, ça fait lire. Il y a d'autres français qui le font. Non mais... Franck Dubosc, je me rappelle une fois, je me rappelle une fois, j'écoute... On n'est pas... Non mais écoute, lâche ça. On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. J'écoute... J'écoutais ça 5 fois dans ma vie. Un soir, j'écoute, c'est Franck Dubosc, il fait une de mes jokes Aziz du show. Où ça? À la télé? On n'est pas couché avec Laurent Ruquier. Oh my God. Et tout le monde parait puis il dit, en passant, il est d'un humoriste québécois, c'est Martin Mott. Oh! J'ai trouvé ça tellement puis j'y ai écrit. Fait que tu vois... Non, en sérieux, bravo, bravo. Mais attends... Il s'est fait applaudir de la France. Non. Mais il a été cool de dire c'était de toi mais il a quand même volé la joke pareille, là. Tu sais? C'est comme si moi je vais faire une petite chanson que... Shout to the heart and you're too brave. En passant, c'est bon Jovi. Mais... Non mais j'ai trouvé ça puis il l'a démontré quand il a adapté les textes. C'est lui qui a adapté les textes pour les beaux malaises en France puis Chris, il n'a pas pris... Il ne voulait pas de droit d'auteur. C'est quand même... C'est phénoménal. Il était vraiment correct. Puis là, ça a été un problème de... Là-bas, c'est des... Je ne veux pas m'éterniser là-dessus, mais nous autres, on n'a pas de prime comme il y en a. Nous autres, le prime time à la télé, c'est 9 à 11. C'est deux heures de temps puis c'est la même émission. Fait qu'ils n'ont pas de... Ici, si tu es dans le 9 à 11, c'est des gros budgets. Fait que les beaux malaises, c'était un gros budget puis il fallait que ça soit 9 à 11. Et 9 à 11, moi, c'est des demi-heures. Fait que ça ne marche pas, tu sais. Ah, il voulait étirer que ça soit des deux heures? Quatre heures. Deux heures, oui. Quatre épisodes. Fait que quand on est venus pour signer le contrat, moi, j'ai dit, écoute, deux, j'y crois, parce qu'il avait déjà fait la TVA en reprise deux... Ça se peut, là, mais quatre épisodes. Fait qu'à la fin, il y avait le titre aussi, les beaux malaises, il y avait peur que malaise... Il pensait que c'était une expression québécoise, mais ce n'est pas une expression québécoise, c'est devenu connu, mais ça n'existait pas avant parce qu'ils avaient un malaise, on a peur que les gens pensent sur le malaise. Fait que finalement, ils ont accepté le titre et on s'est destinés pendant longtemps. Et là, la seule affaire qui restait, c'était quatre épisodes en ligne et à un moment donné, au bout d'un an, il y a 1000 égaux. J'ai dit à François Rozon, qui est le coproducteur avec moi, je me disais, ils ont passé quatre épisodes de suite le soir même. Puis moi, je disais, même si c'est bon, puis il y a des blocs pubs, ici on a des pubs de, je ne sais pas si c'est 2-3 minutes, j'imagine, mais là-bas, c'est 8 minutes les blocs pubs. Fait que quand tu es rendu au troisième... Ils savent comment garder le monde. Fait que là, François-Christ, quand ça fait trois épisodes... T'as le temps de te faire une lasagne. C'est sympa la rue. Fait que là, ils ont... Et eux, ils visaient, parce que les codes d'écoute, on peut penser, parce qu'ils sont 60 millions, que c'est 10 fois plus qu'ici, mais c'est pas ça. Quand t'as 4 millions ou 3 millions de codes d'écoute en France, c'est énorme. Fait qu'ils visaient 3 millions et ils ont eu, je pense que c'est 2,7. Puis, on a eu un appel-conférence après la première diffusion. Puis en France, c'est très violent. S'ils n'ont pas les codes d'écoute la première semaine, c'est fini. Fait que là, Martin, tu vois, après trois épisodes, on a baissé le code d'écoute les gens. C'est que François Roseau, j'ai entendu ce qu'ils disent, puis ils entendaient ce que je disais. Fait que c'est une évidence qu'après trois épisodes de suite, ils ont diffusé quatre épisodes, puis ils n'en ont pas fait d'autres. Ce qui est triste, c'est qu'ils ont tiré la plug pour à peine 300 000 de codes d'écoute, puis ils ont remis d'autres choses la semaine d'après qui n'ont pas scarré plus. Fait que c'est une question de format. Ils n'ont pas de demi-heure. Je ne sais pas si ça va arriver maintenant en France, mais dans le moment, ils n'ont pas ça. Puis dans les autres pays que tu l'as vendu, c'est où ailleurs? On l'a vendu en Finlande, en Allemagne. Fait qu'il y a un Finlandais, le Svedmark. Tu l'as rencontré aussi? Lui, je ne l'ai pas rencontré. Parce que la France, ça me touche plus, parce que je parle français, puis je suis allé voir Frank. Puis tu le connais, puis il te connaît. Il y a des humoristes français qui m'ont appelé pour dire je veux jouer ça, puis c'était comme, il y avait un buzz. Mais les autres, j'ai vu la photo, puis c'est drôle parce qu'ils prennent le même... Tu sais, moi, les beaux malins, je trouvais ça drôle de faire la photo de promo avec un cerne en dessous des bras, en envoyant la main. Puis ils ont fait la même chose en Finlande. Mais en même temps, il y a bien des étapes. Ils l'achètent, ils achètent les droits, ils ont une équipe, puis après, il faut qu'il y ait un diffuseur. Pour le moment, ce n'est pas encore concrétisé partout, mais en Allemagne, en Italie, je te dirais une dizaine de pays qui ont acheté les droits, puis on va voir ce que ça va donner. Mais aux États-Unis, c'est immense, c'est froid mille, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner avec les States. C'est cool. Il y a-tu une autre question, Ian? Oui, il y en a une concernant... Tu sais, tu avais parlé sur un show que tu aimerais ça faire du moche avec Daniel. Oui. Daniel, c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire avec Mike? Du moche. J'ai déjà fait du chocolat au pot avec Mike, puis c'était fantastique. J'ai du moche, oui, pourquoi pas. Moi, par exemple, ce qui me déçoit, c'est que Papa Lutin est peu en ondes. C'est ça qu'on s'était dit qu'on allait faire. Papa Lutin sur... Mais le chocolat au pot, c'est assez fort pour moi, c'est assez fort pour moi, je pense. Moi aussi. On peut faire ça. Il faut rien. Moi, je serais game. Ah oui, je serais game. Daniel a une preuve, parce qu'on a vraiment des gros fourrés avant des shows, puis il m'avait dit à un moment donné, si je refais du pot avec toi, j'ai peur de virer à l'envers. Je vais virer de l'envers. Il m'aurait tellement que si je me dis si je fais du pot, je vais tellement rire que j'ai peur de la mort. Faut qu'on le fasse. Faut qu'on le fasse. Faut qu'on le fasse. Faut qu'il me fasse. Faut qu'il me fasse. Faut qu'il me fasse. Mais pour vrai, il faudrait... On va attendre que ça sorte sur le Club Illico. On s'allura en DVD. On s'allura en DVD. On s'allura en DVD. Je sais pas si ça va sortir. Ça va sûrement sortir en DVD. Ça serait malade, le loi en DVD d'un dépanneur louche en région. C'est clair que quand il l'a fait, puis il s'est dit, ça, ça va juste sortir en DVD. Tu sais, c'est une production DVD. C'est même une production VHS. Tu sais, c'est très VHS. Avec la pine en velcro que t'arraches au club vidéo. Puis ils savent, ils savent, quand tu loues Papa Lutin, tu reculeras pas le VHS. Tu vas juste le col, c'est au recyclage. Hé, je pense que la lumière est allumée. Ça fait combien de temps qu'on est là, Ian? Deux fois 6-7 heures. Ça fait 1h40 un peu plus. Ouais, ouais. J'irais avec... S'il y a des questions du public... Peut-être rappeler nos commanditaires. Rappeler nos commanditaires. All right. On va rappeler nos commanditaires. Jobin.io. Cette semaine, c'est ça. On va commencer avec Jobin.io. Ouais. Si tu cherches quelqu'un... Apparemment, le monde ne le sait pas, mais c'est de même que Maxi a trouvé Martin. Tu sais. Moi, j'ai bien hésité entre Jobin.io puis Maxi. Puis là, il y avait... C'est comme de l'argent, Gabriel. C'est ça. Ouais. Mais... Si... Si tu as une tâche à faire faire chez toi, réparer des électroménagers, te faire faire un logo, pelleter ton entrée, peu importe, c'est Jobin.io. Puis ils vont... Hey, t'es bon, toi. Je suis bon, hein, monsieur. Ouais. C'est des live reads. C'est Jobin.io. Puis eux autres, ils ne prennent pas de cotes. Fait qu'ils ont une application. Fait que l'argent que toi, tu vas payer, ça va direct à personne qui t'a payé. Je ne sais pas comment qu'ils font leur argent, par exemple, tu sais. D'après moi, ceux qui bookent, qui prennent une partie de... Mettons, toi, tu payes le service qu'ils regardent. Ah, oui, c'est ça. Bon, tu... Martin vient de m'apprendre la finance. C'est... Mais parle-moi donc de Planet Oster. Un autre... Planet Oster... Planet Oster... C'est qu'il faut aux autres. C'est un hébergeur. Ah! Web. Un bureau d'enregistrement pour les nombres de domaines. Ah, oui. Il offre de l'espace disque illimité. Ah! Tous les types de sites web. Mais attends, il y a-tu des rabais? Mettons, tu t'inscris puis t'as... Mettons! Si tu t'inscris, il y a un code promo de 25%. Si tu utilises le promo code, signe-moi Michel. Signe-moi-michel sur Planet Oster.com. Et vous autres, Big Commission, ils doivent faire des tasses puis des affaires de main. Eux autres? Pour... Moi, là... C'est pas la première pub que tu fais. Mettons un tapis chez nous, ça serait Planet Oster. Pour... Ils nous ont envoyé plein de... Plein de cadeaux. Fait que c'est n'importe qui qui va poser des questions après. Mais quand t'as Planet Oster, ça se met à rouler en tabarnant de tes affaires. Fait que là, Chris, faut que tu fasses ton rapport d'impôt. Qui c'est que t'appelles? 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 T'as rien, t'as rien. T'as rien, t'as rien. C'est que t'appelles? T'as rien, t'as rien. C-P-A. T'as rien, t'as rien, C-P-A. S'ils boivent, t'as quelqu'un? Moi, je disais ça de même. T'as rien, t'as rien. T'as rien. Ça, c'est un astu de nom, ça. T'as rien, t'as rien, C-P-A. T'as rien, t'as rien. Ils doivent être bons. Non, ils sont super bons. Eux autres, en plus. Je peux-tu t'aider? Oui. Parce que moi, j'ai bien aimé ton intro. Tu lisais-tu? Parce qu'on est spécialisé en pharmaceutique et en biotechnologie. Ça ne le cachera pas. Ceux qui écoutent Mike Ward, ils écoutent, ils sont tous... En biotechnologie, est-tu? C'est mon public cible. C'est du marketing ciblé, ça. Pas des caves, t'as rien, t'as rien. Regarde ça, il se fait, là. Je suis choqué s'il y a d'autres choses, là. Ils ont... Attends un peu. En général, leurs clients, c'est des entreprises qui ont entre 1 et 100 employés. Oui, c'est ça. Peut-être c'est plus 1, on ne le sait pas. Leur client, c'est Caroline Neron il y a un an, puis demain. Moi, j'aime ça parce que les entrepreneurs qui donnera le code, tu sais, quand ils vont appeler bonjour, c'est pour faire mes impôts. J'ai un code sous-écoute. Ils ont 50% de rabais. Ça montre le sérieux de l'affaire. Hein? 50% la première année. C'est pour plus de détails. Daniel, tu veux-tu lire le site web? Qu'est-ce qu'on fait? Ça doit être simple comme site web. T'es rien. Trait d'union cpa.com Tabarouette. Yes, sir. Check ça la clape inexistante. À la fin. D'habitude, on a tout le temps la clape après ça. Aïe, aïe, aïe. Fait que là, oui, c'est ça. Le monde qui va poser des questions, ils ont des tasses. En attendant qu'il y en ait qui se présentent, j'en ai un du web. OK. T'as fait une pub avec Guylaine Tremblay. Oui. J'ai jamais fait de pub avec Guylaine Tremblay. Moi. T'en ferais-tu une avec Guillaume Wagner pour le gag? Moi, oui. Oui? Oui. Ça serait malade, ça. Si je l'écris, c'est pas sûr qu'il va l'aimer. Mais... Ça serait une crise de bonne pub. Pour vrai, ça serait drôle en tabarnak. Oui. Ben si... Non, mais bien... Moi, je peux bien le dire, j'avais... C'est drôle de le dire, là, par exemple. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais anyway, peu importe. Non, 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 mais c'est parce que... Tu le diras dans Saint-Marc. Dans un pub de Maxi, j'écris... Il y a une équipe chez LG2, son top, pis moi, j'écris de mon bord avec eux autres. Mais j'avais... J'ai trouvé ça drôle d'avoir une vedette dans le pub. Pis j'ai trouvé ça drôle de passer dans l'allée, pis juste voir Guy Jodoin. Pis je fais, bonjour Guy, bonjour Martin. Pis... Parce qu'il a été trois ans porte-parole de Super C, qui est le compétiteur de... Mais il m'a appelé, il a trouvé ça super drôle, mais il a pas voulu. Pis l'autre... Mon deuxième choix, c'était... Parce qu'il y avait... Il se disait, peut-être que Super C va le rappeler. Peut-être, ouais. Peut-être qu'il voulait pas non plus. Peut-être... Comme aussi... Tu sais, tu fais... Même si c'est pas toi qui fais la pub, tu fais une pub contre ton ancien employeur. Ouais, mais tu sais, c'est pas un fuck you à Super C. Moi, je trouvais ça très drôle. Ouais. Ben oui. Mais ce serait comme... Pas vrai, ce serait comme voir toi dans un camion dans une pub de Toyota. Ben moi... Je ré-rends ta barbe là, tu sais. Quand j'ai fini... Quand j'ai fini Honda... On te voit un Volkswagen qui arrive... Ben moi, même pas 24 heures après, j'avais une offre de... De Volkswagen? Ouais. Ah ouais. Chris, elle aurait été malade. Pis ils sont venus au bureau avec des affiches, avec ma face, tout ça, pis ça faisait 12 ans que j'étais comme là, pis j'étais pas capable. Qu'est-ce que tu chauffes comme auto à ce temps? Ben, Honda... C'est fou comment ils ont changé leur lot. Ils écrivent Porsche. Je capotais. Il y a du stripage Maxi. Fait que là, mais tu devais te sentir mal, vu que t'as été tellement longtemps... Avec Honda? Avec Honda. Pas te sentir mal, mais ça devait être weird de... les premières fois que tu sortais avec ta Porsche. Ben, j'ai mal dans le sens que quand je me disais, je faisais... Tu te disais, c'est Honda qui a payé le char-là. T'as fait ça pour rien, t'sais. À force de vendre des civics, tu peux t'acheter une Porsche, t'sais. Pis c'est facile de la retrouver dans le parking chez Maxi. Ah oui, Chris! Chris! Dans le parking chez Maxi, t'es comme... Larry S.K. bossé, Larry S.K. bossé, Grand Caravan... Oh, une Porsche! Je suis là. Non, j'ai croisé l'autre, François Lambert. Le dragon, il va là. Oui, oui, le dragon. C'est clair. Chris, 75 ans. Ça aussi, ça, c'était mon autre gag. C'était de voir un monsieur avec son épicerie pis faire attention pas dépasser 75. Pis c'était Philippe Couillard. Ça, il voulait pas. Ben, on l'a contacté pis il a pas rappelé. Il a pas rappelé. Pis Guylaine, je trouvais ça drôle aussi, pis Guylaine a dit oui. Oui, Guylaine a dit oui. Oui, Guylaine a dit oui. Ça, quand j'ai vu cette pub-là, j'ai fait, ah, Chris, c'est le fun qu'elle a fait ça. Pis c'était un bon gag, t'sais. Pis c'était quand même bizarre d'aller en Chine pour 1099 quand le billet d'avion coûte 1003. Pis t'as l'hôtel et tout est inclus. Tu te dis, il y a plus de quoi de l'eau. Là, tu fais, ah, ils doivent 40 millions à d'autres entreprises. Ben, Guylaine, c'est... Mais c'est vrai que quand t'es artiste pis tu te fais... On te demande d'être porte-parole de quelque chose. Non, mais tu check tes affaires. Daniel a l'air comme s'il s'est fait agresser avec une bière pleine. Moi, ce qui m'inquiète, t'sais... Avant de sortir ici, Daniel, il habite pas loin de chez nous, pis il m'a dit, veux-tu aller te chercher? Je vais te conduire. Fait que c'est mon lift. Elle dit, j'ai conduit ça, le Subaru. Non! Non! C'est la soirée que ça se passe, bon Martin! Mais c'est... c'est quoi? C'est ton lift, pour vrai? Y'a-t-ce que tu joues son lift aussi? Moi, là... Parce qu'en tournée, c'est lui qui te conduisait aussi. Quand on a fait l'école l'humour, tu sais, toi, tu te rappelles la première journée, t'étais venu chez nous, pis y'avait un gars en bobette. Moi, je me rappelle... Tu contrais pas le reste. La première fois, quand on s'est tous enculés... Ah oui! C'était bon, une vidéo! Tu vas la montrer? Moi, je me rappelle... Non, mais tu m'avais montré une vidéo, cette fois-là. Oui, j'ai montré une vidéo. Oui, une vidéo, je l'ai vue. Elle était bonne! Cinq étoiles! Personne sait ça? Oui, je l'ai raconté ici. C'est fabuleux! Moi, en pas HD, qui se fait saigner sur le pénis par une madame. En gros, là... Elle avait pris une bouteille de vin. Elle avait pris une bouteille de vin. Pis toi, t'es allé en arrière pis t'as fait payer comme un petit coquin. Première journée, je rencontre Mike de ma vie, il me montre ça. Check, dans le boxeur, regarde, je l'ai fourré. C'est-tu la première journée? Je regarde ça, dans le salon, et... Aussi loin qu'il y a le mur de briques, il y a un gars en bobette. Pour vrai, tu devais penser que... Que? T'étais le prochain, c'était-tu? T'étais comme tabarnak! Il m'a amené ici de m'enculer, moi aussi, c'est-tu? Non, parce que la genèse de ça, à la base, c'est que, quand il y avait le gars en bobette, tout ça, t'étais comme inquiet que je pense que tu sois gay. Fait que t'as fait un peu, un faux des filles. Là, ils savent qu'il y a 7 VHS. La preuve à l'appui! Fait que, pour être prestigieux, c'était... Pis la fille, c'était... On appelle ça une... Fait que la classe, non? Non, non... C'était dégueulasse. Non, mais elle était... T'étais usée, elle était... Elle était usée! Elle était usée Pis j'y rentre pas dans les détails « Oh my God! » Elle était usée. « Oh, yaya! » « Tu te regardes, tu fais ça. Elle n'a pas été facile. » Elle n'a pas eu facile. « C'était pas tête-tête, comme tu dis dans la rue. » « Mais ouais, c'était... » Elle n'était pas son premier comique dépanneur. « C'est pas sa première bouteille de vin. » « Oh! » « Je vais arrêter de raconter mon affaire. » « Mais ouais, ça... » « Moi, je me rappelle pas... » « Tu vas enchaîner. » « On peut pas prendre de raconter ça. » « Je me rappelle pas de la première fois que t'es venu chez nous. » « Mais je me rappelle que le premier jour de l'école, on était sortis d'un bar. » « Puis c'était Daniel qui m'avait ramené après. » « Puis Daniel chauffait... » « Daniel chauffait sur Saint-Denis en montant la côte. » « Tout le monde avait du mauvais sens en avant de moi. » « Sur Saint-Laurent, sûrement. » « Non, ben tu sais, Saint-Denis... » « Non, Saint-Denis, entre Sherbrooke... » « Puis Ontario... » « Mais moi, on l'a pas compris. » « Non, mais lui, c'était... » « Toi, tu connais ça, tu viens de Victor. » « Oui. » « Entre Sherbrooke, Grenet-Lavec, lui... » « Toi, tu lui as dit... » « Tu parles toujours de mon livre de ce soir. » « Oui. » « Lui, il remarquait pas parce que j'y montrais des photos de moi en train de fourrer une prostituée. » « Regarde, je suis pas gay, là. » « Je suis clair, je suis pas gay, regarde. » « Laisse-moi les gens, là. » « Y a-tu, Yann, une question? » « Oui, yes. » « Ils ont des micros, tout? » « Oui. » « Parce qu'on voit pas, là, ici. » « On les voit pas. » « Salut. » « Salut. » « Ok, parfait, on entend. » « Si vous aviez la chance de faire un podcast avec n'importe qui dans le monde, mort ou vivant, je sais, mettons ton père, Martin, là, en tout cas... » « Chris, ça serait-tu ça? » « Il s'en va, il s'en va. » « Imagine s'il est capable de réanimer son père, puis là, son père fait, « Pourquoi tu m'as ramené, Martin, pour faire un podcast? » « C'est quoi un podcast? » « Pourtant, il y a le pain, on a juste deux heures. » « On va boire, est-ce que tu pourras? » « OK. » « Je sais pas. Avec qui, toi? » « Ben, je sais pas. » « C'est une question weird, ça. » « Avec ton père. » « Ben oui, avec mon père. » « Moi, ça serait avec ton père. » « Moi, je prendrais des, je sais pas, des wasards, des, je sais pas, Scarlett Johansson, puis Jennifer Lawrence. » « Et... » « La fille du dépanneur, la mère. » « Elle a sûrement une très bonne avec Botte à compter. » « C'était dégueulasse, c'était dégueulasse, c'était dégueulasse. » « Y a-tu... » « Prochaine question. » « Y a pas d'autre question. » « Personne n'a une question. » « Christ, on finit, on va finir là-dessus. » « Oh, y a... » « Y a quelqu'un qui s'en vient. » « C'est mon père. » « J'ai entendu... » « Il est mort. » « Moi, j'ai resté à côté chez un humoriste, puis... » « Honnêtement, en cinq ans, jamais un allô, jamais un salut. » « Qui... » « C'est quoi le nom de l'humoriste? » « Vous avez-tu le beeper après, c'est ça? » « Hein? » « Non, non, oui, oui, je vais le beeper après. » « C'est qui... » « C'est qui... » « Disons que je pense pas qu'il paye pour ses huissiers. » « Essuie-tout. » « OK. » « Moi, moi, je suis curieux. » « Est-ce que... » « François Mascotte. » « C'est... » « On va beeper ça aussi. » « C'était François Mascotte. » « Quand vous croisez vos voisins... » « C'est quoi la question? » « Le monde, ils sont pas drôles. » « Tu sais, on se dit... » « Asti, je déménage d'à côté d'un humoriste. » « Je vais avoir de l'entertainment tout le temps. » « Quand vous croisez vos voisins... » « Est-ce que... » « Est-ce qu'on les amuse avec des blagues? » « Caliste. » « Ce n'est pas que... » « Caliste. » « Là, je me sens mal de Mascotte. » « Non, mais là, on est mal avec la question. » « Mais là, je me dis... » « Je me dis... » « Chris, mes voisins... » « Non, 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 non. » « Je ne pars pas de chez nous en faisant... » « Ah! » « Il y a un bon rapport. » « Par applaudissement. » « Dig-dong, dig-dong, il y a Chris. » « Je suis pas dedans, je suis là. » « Il y a une seconde de Victo sur votre balcon. » « Non, non. » « Ah, Chris. » « Vous ignorez pas vos voisins, mettons. » « Ben non, tu vis... » « Qu'est-ce que t'es chez vous? » « Mais si mon voisin était comme toi et qu'il arrêtait pas de me regarder... » « Je fermerais les stars. » « Juste... » « Tu me poursuivrais. » « Ah! » « On fermait ça, puis OK. » « Quoi qu'il regarde encore. » « Mais moi, mon premier rapport seul après l'école, c'était sur... » « C'était dans Villerie. » « Villerie... » « Oui, oui, oui. » « Ou qui avait ton coiffeur. » « Oui. » « J'avais été avec toi chez ton coiffeur. » « Ça fait longtemps. » « Vous goulerez Martin Marte 95, j'avais des cheveux. » « C'est vrai. » « Au bout de la rue. » « C'était bien bizarre. » « Tu avais été là, je t'attendais. » « Comment ça? » « Je sais pas. » « Tu m'avais dit, on va aller chez ton coiffeur. » « Tu avais été chez le coiffeur. » « C'est un barbier qui est là depuis 1906. » « Il y avait une salle d'attente avec des penthouses, des playboys. » « C'était vraiment bizarre. » « Il doit être encore là, Villerie, Saint-Gérard. » « Ça coûtait 10 piastres. » « Il me rasait la barbe. » « 10 piastres, puis il y avait des penthouses pour vrai. » « Tu te fais raser bien bandé par un vieux monsieur. » « Non, c'est moi qui attendais qu'il était bandé. » « Daniel, je vais aller aux toilettes, Martin. » « C'est la première fois que quelqu'un me faisait la barbe. » « Tu veux-tu me donner de la crème à la barbe? » « Je pense, trois ans après ça ou quatre ans, j'étais dans un restaurant. » « Moi, j'avais un petit 3,5. » « C'était un 5 logements. » « Il y a un gars qui est venu me voir et qui m'a dit, « Salut, j'étais ton voisin. » « J'habitais en dessous. » « Il pensait que j'étais malade parce que je comptais mes histoires à haute voix quand je répétais mes numéros pour les vendredis à l'école. » « Je criais dans l'appart, je faisais des affaires. » « Quatre ans plus tard, il était avec un de ses chums. » « Tabarnak. » « C'est le malade qui habite en haut de chez nous. » « Quand il a parlé de voisins, j'ai eu peur que ce soit ça. » « Le chiro... » « Je sais pas qu'est-ce qu'il a dit, lui. » « T'avais aussi un voisin qui est mort dans l'appart à côté de toi. » « Ah oui! » « Ça sentait pas bon! » « Sérieusement, c'est-tu... » « Les apparts puis les morts, ça va bien, c'est... » « C'est quoi? » « Les apparts puis les gens décédés, ça va bien. » « Non, mais j'avais un appart sur Saint-Joseph. » « Puis au rez-de-chaussée, il y avait comme deux apparts. » « Deux, trois et demi chaque bar. » « Parce que ça existe plus qu'un, là. » « Et... » « À un moment donné, c'était chauffé. » « L'appart? » « Ah, crée sur la taille... » « En plus seulement d'un appart chauffé, là. » « Et là, ça... » « Qu'est-ce que ça puait, c'est-tu? » « Là, on sait le punch, mais... » « Moi, je sais pas, ça pue, ça pue, puis... » « Fait que je rouvre ma fenêtre, c'est-tu, l'hiver. » « C'est dégueulasse, c'est-tu, mais ça pue. » « J'ai jamais senti ça de ma vie. » « C'est dégueulasse, ça. » « Pis... » « La propriétaire, elle cogne à ma porte puis elle fait... » « « J'ai vu votre fenêtre ouverte. » « Je paye le chauffage. » « Elle a un... » « Elle est pas jeune, là. » « Genre 107. » « Et là... » « Mais elle est fâchée. » « Elle me crie après. » « « Tu vas fermer ta salle, c'est moi qui paye le chauffage. » » « Pis... » « Elle est comme quasiment pour se battre. » « Je suis pas pour elle me battre avec une dame de 107 ans, là. » « Fait que là, j'ai comme... » « Tu parlais de perdre. » « J'avais peur de perdre. » « J'avais parlé quoi avec toi la veille. » « T'étais couché dans le bain, fallait que je m'occupe de toi. » « Fait que je ferme la porte, je comprends pas. » « Et là... » « Avant de fermer la porte, je lui ai dit de pas me crier après. » « Tu sais, de façon ferme, là. » « J'ai arrêté de crier, puis allez-vous-en. » « Pis j'ai claqué à la porte, tu sais. » « Pis je trouvais que ça puait tellement. » « Et là... » « Une demi-heure après, il y a les ambulances, la police. » « Et là, je fais ta parnac. » « Parce que j'ai dit fermement... » « As-tu pensé qu'elle était... » « Je l'avais tué. » « J'ai 25... » « Je capote, je suis mal. » « Fait que je vais avoir les policiers pour m'excuser d'avoir tué. » « Et là, j'ouvre ma porte. » « Écoute... » « J'ai été malade. » « Je suis à l'autre toile, tellement ça puait. » « Ah! » « Et là, dehors, il faut... » « Elle est là, la jeune dame. » « Et là, elle me dit, « Désolé de vous avoir insulté. » « Votre voisin est mort depuis deux ou trois semaines. » « Fait que là, ils l'ont sorti. » « Et là, je suis parti de chez nous pendant une journée complète. » « Je suis revenu le lendemain, j'ai pas couché. » « Ça te fait sentir autant. » « Je suis rentré et j'ai été malade en rentrant. » « Pis il avait tout fait nettoyer. » « C'était épouvantable, c'était épouvantable, c'était épouvantable. » « Pis le monsieur, c'était un monsieur malade. » « Non, mais je la voyais jamais. » « Il était dans son... » « Il avait une canne parce qu'il avait de la misère à marcher. » « Pis sa canne était ça de longue parce qu'il était penché comme ça. » « Il avait une pince au bout de sa canne pour prendre son courrier. » « Fait que des fois, il me disait bonjour, mais il était penché avec sa canne. » « C'est spécial. » « Pis visiblement, il avait pas beaucoup d'amis et de famille. » « Fait qu'il est décédé. » « Pis c'est ça, après quelques semaines, ils l'ont découvert. » « C'est quand même fort, l'odeur. » « C'est fou que t'aies appris qu'il y avait pas beaucoup de famille parce que ça faisait trois semaines qu'il était mort. » « On fait un lien. » « C'est fou que l'odeur t'a senti, c'est la même odeur que moi, la madame au dépanneur. » « Hé, on va finir le show avec ça. » « Je veux remercier les gars. Merci beaucoup, Martin. » « Merci, Marc. C'est un plaisir de te voir. » « Merci, Daniel. » « Si... » « Martin Mat, il est pas en tournée. » « Il a pas besoin de votre encouragement. » « Il est au-dessus de vous autres. » « Daniel, il est encore en tournée. Son show, Amour, il est bon. » « Très drôle. » « Allez le voir. » « Tu dis Amour, mais on peut dire j'adore aussi. » « J'adore. » « J'ai appelé ça Amour, je suis désolé. » « J'adore. » « J'adore d'Amour. » « Oui, j'adore d'Amour. » « C'est danielgrenier.ca ? » « Oui, exactement. » « Ou ton Facebook. » « Peux-tu poigner le danielgrenier.io ? » « Je fais un check. » « Daniel Grenier pour I.O. » « Je sais même pas c'est où que t'achètes ça. » « Actuellement, c'est le pays comme CA. » « Oui, I.O. » « Je sais même pas. » « Indonésie. » « Moi, je vais appeler chez Jobin demain. » « C'est peut-être Indonésie. » « Oui. » « Tu vas les appeler. » « Peut-être un bizarre de site. » « Peut-être dans les pays I.O. » « Oui. » « Un jeu de mots pour finir, je suis dans la calisse. » « Merci tout le monde. » « On se voler à Saint-François. » « Merci beaucoup. »